Aujourd'hui, on va continuer à parler de gris typographique, de composition, de règles de césure, de règles de justification, etc. En préambule, je dois vous dire deux choses. La première chose, c'est qu'il y a un certain nombre de règles à respecter quand on fait de la composition. Il y a des logiciels qui appliquent la plupart des règles pour vous, et donc il suffit de savoir un peu les paramétrer correctement ces logiciels. InDesign est un excellent logiciel pour le traitement typographique, donc vous ne devriez pas avoir trop de soucis quand vous utilisez InDesign. Néanmoins, il y a pas mal de choses à vérifier manuellement qui sont pointilleuses. La typographie est un boulot de gens pointilleux. Et voilà, vous avez signé, vous avez décidé que vous vouliez faire de l'infographie, et donc je ne peux que vous encourager à essayer de développer votre sens du détail. C'est dans le détail qu'on va trouver les choses intéressantes dans ce que vous faites. Si vous vous contentez de faire fonctionner les logiciels, vous n'avez pas besoin de faire trois ans d'études pour ça. Il y a moyen de faire autrement. Donc, je vous encourage à être minutieux. La minutie, ce n'est pas simple, ça s'entraîne. Donc voilà. Alors, je vous renvoie aussi aux scènes lectures que vous êtes obligés de faire pour ce cours. Je vais vous parler des règles principales de composition ici. Il y en a d'autres, et des détails sur celles que je vous cite, qui sont dans les livres de Perousseau, notamment le bouquin vert sur la mise en page. Donc, je vous renvoie aux bons auteurs. Ça doit être une bible pour vous. Le Perousseau, il va recenser et détailler pas mal de choses que je n'ai tout simplement pas le temps de faire en détail ici. Je vais essayer d'aborder les choses de manière large. Je vous parlais de la composition multiligne dans InDesign. Et donc, un exemple ici de composition multiligne pour la justification. Donc, pourquoi est-ce utile la composition multiligne ? Tout simplement parce que, quand on se borne à faire ligne par ligne, à regarder s'il y a de l'espace, s'il n'y en a pas, on passe à la ligne et puis on rajoute de l'espace entre les mots, on va avoir une composition qui va être correcte, si on est soigneux, mais à un moment donné, on risque de manquer d'homogénéité d'une ligne à l'autre, parce qu'il se pourrait, comme par exemple ici, la deuxième ligne du paragraphe, « cannot strictly speaking », etc., etc., elle est correcte, on est dans les limites de la justification, mais vous voyez qu'on a beaucoup plus d'espace entre les mots que pour la première ligne, ce qui est justifié aussi, on a augmenté aussi l'espace entre les mots, mais un peu moins. Donc, si on arrive à avoir un compositeur multiligne qui va tenir compte d'avant et après, on va se dire, ok, elles sont toutes les deux correctes, mais il y en a une qui est à la limite inférieure et l'autre à la limite supérieure, donc le contraste entre les deux, ce n'est pas génial. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On utilise un autre réglage qui est correct aussi, le « it », on le fait passer à la ligne, du coup, il y a moins de mots, donc on espace un peu plus les mots, on allège le gris typographique sur cette ligne-là, et comme le « it » passe à la ligne ici, on a plus de mots ici, on resserre le gris typographique, et donc on a moins ou pas de différence entre les deux. Ça, c'est le boulot que va faire un compositeur multiligne. Quand on faisait de la composition à la main, avec le plomb, tout ça, c'était un boulot de dingue à faire, évidemment, parce que vous imaginez bien que composer une ligne et puis se dire, « ah oui, non, finalement, je vais la changer, je remets dans le composteur, je reprends le mot et je remets les « gna » et puis je repasse dans l'autre, et puis « ah non, finalement, c'était mieux avant ». C'est impossible, c'est le genre de truc qu'on ne peut faire que grâce aux moyens électroniques et informatiques de composer des textes. Le logiciel va utiliser la césure, qui sera le premier point de contrôle du logiciel qui va faire de la justification. La césure va évidemment faciliter le travail, puisque plus on a de mots sur une ligne, plus on a de points d'intervention, plus on peut répartir l'espace, plus ça devient simple de calculer des lignes relativement remplies. La césure n'existe que pour préserver le rythme général dans une ligne. Ce n'est pas bien la césure. La césure est un problème dans le gris typographique. La césure se marque avec un tiré. Le tiré est un caractère qui utilise un glyphe, qui utilise beaucoup moins d'espace vertical que les autres lettres. Donc il va créer un creux, ici, dans la justification. Même si c'est optiquement aligné, vous voyez qu'ici, ça allège. Et donc on a un bel alignement vertical, mais chaque fois qu'on a un tiré, on a l'impression que la ligne se creuse un petit peu, parce qu'optiquement, le tiré n'est pas très visible. La césure est donc un mal, mais un mal nécessaire. Elle nuit à la lisibilité, mais sans doute qu'avec des espaces trop grands, on aurait encore plus de mal avec la lisibilité, on aurait un problème de rythme. Donc il vaut mieux utiliser la césure entre la peste et le choléra. La césure, on l'utilise dans ce cas-ci pour justifier de manière plus souple et plus homogène, puisque au lieu d'avoir tout un mot... Vous imaginez ici, si ce mot qui n'existe pas passait en entier à la ligne, on aurait un seul espace à agrandir, donc on aurait un truc qui ne serait vraiment pas joli. Ici, on a deux espaces, donc on peut répartir un peu plus facilement. La ligne est déjà plus pleine, puisqu'on la remplit un peu plus avec un bout de mot. Et en plus, on a deux espaces pour répartir l'ajustement, donc c'est déjà beaucoup mieux. Alors, la césure, on l'utilise pour la justification. On l'utilise très peu lorsqu'on a du texte en drapeau, un texte aligné à gauche, sauf dans un cas, c'est si la colonne est trop courte, si la justification est trop petite, et qu'on a donc des lignes courtes. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, des lignes courtes. Une ligne, en principe, doit comporter entre 5 et 10 mots. Au-delà, c'est une ligne longue. En deçà, c'est une ligne courte. Et les lignes courtes, c'est emmerdant, parce que, comme les mots vont être longs par rapport à cette ligne, c'est un exemple extrême que je vous ai mis, excusez-moi, que je vous ai mis ici en bas. On a 2 ou 3 mots, même pas, par ligne. La colonne est très étroite. Et donc, si on n'avait pas de césure, il y aurait des lignes qui ne comporteraient qu'un mot. Ce qui n'est quand même pas terrible. Donc, dans ce cas-ci, la césure va nous servir à remplir un peu plus la ligne. Et ce sera mieux, même si on est dans un texte en drapeau qui n'en a a priori pas besoin. Quand on a des lignes longues, comme là au-dessus, ou des lignes d'une longueur normale, la césure peut être utile. Elle est moins indispensable. En général, on ne l'utilise pas. Mais elle peut être utile, pourquoi ? Parce que, dans ce cas-là, on va travailler la silhouette, ce qu'on appelle la silhouette du texte. C'est-à-dire que le texte va occuper, va être composé de lignes qui sont toutes creuses, donc qui vont créer, en fait, une forme sur la droite, ou sur la gauche, si on a du texte offert à droite. Mais donc, on va avoir un côté qui est aligné, l'autre part. Et en fait, il ne faut pas qu'on y reconnaisse une forme. Parce que si on commence à dessiner une forme avec ces lignes, notre oeil va reconnaître cette forme. Notre oeil et notre cerveau, ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour reconnaître des formes dans la vie. Quand on est petit, on passe son temps à garder les animaux qu'il y a dans les nuages. Les nuages ne forment pas des animaux. Il y en a qui croient toujours que les animaux, en fait, ce sont des nuages qui se sont condensés, tout ça. Pas du tout. Les licornes, ça n'existe pas. Même ordre d'idée. Donc, on voit des formes d'animaux et on le fait tous. Pourquoi ? Oui, je sais, tu es triste pour les licornes. Je comprends. Je comprends. Mais bon. Tu peux lui dessiner une licorne ? Tant qu'un frère. Ben oui, il est triste, alors. Il va consoler. Non ? Ce que j'aime bien, c'est les étudiants qu'on interpelle au cours et qui me regardent. Vous voyez un peu l'air du hérisson qui passe dans les phares de la voiture le soir. Alors, si tu restes là, hérisson, tu vas te faire écraser. Oui, mais... Comment vous dire ? Et là, il est mort. Sur toi, je ne vais pas rouler sur toi. Bref. Donc, la question de la césure dans les textes en drapeau. Pourquoi ? Mais aussi pour se préoccuper de la forme, donc de la silhouette, ce qu'on appelle la silhouette, puisque ça forme une silhouette. Et donc, ici, dans l'exemple, vous avez de la césure en haut qui va un peu plus remplir les lignes pour qu'on évite d'avoir une silhouette qui est très découpée, comme ceci, qui n'est pas forcément super élégante. Voilà. On peut. Ce n'est pas très courant. Généralement, on ne le fait pas. Si on a envie de soigner la silhouette du texte, on le fait. Mais là où c'est vraiment important avec la justification pour permettre un gris typographique le plus homogène possible, c'est moins crucial sur du texte en drapeau. Parmi les paramètres de césure, il y a un certain nombre de trucs que je vais vous montrer dans InDesign. On sera attentif, notamment, à régler le nombre de césures consécutives. Pourquoi ? Parce que, dans un texte, avoir, comme dans l'exemple à gauche, cinq césures qui se suivent, ce n'est quand même vraiment pas joli. Déjà que la césure, ce n'est pas le truc le plus élégant du monde, mais si vous en mettez deux, trois, c'est vraiment la limite. Au-delà de trois, ça ne devient pas beau. La zone de césure, qui est aussi l'endroit dans lequel on va pouvoir faire de la césure pour essayer d'y amener le plus possible les éléments. C'est quoi la zone de césure ? Regardez par exemple ici. Nous avons une zone de césure qui est de deux picas et six points. Alors, ça veut dire quoi, la zone de césure ? Ça veut dire, si la ligne arrive dans cette zone de césure, alors je ne vais pas me tracasser de faire de la césure. C'est bien. Si vous voulez, c'est la tolérance pour la longueur de la ligne. Tant que je suis à l'intérieur de cette tolérance, je ne veux pas de césure, tout va bien. Par contre, ici, j'ai une césure qui est plus petite, un pica et six points. Et donc, le in, où il est tout juste, c'est bon. Le wheel, il est toujours bon. Le hand, si je m'arrête là, je ne suis pas dans la zone de césure. Donc, je vais quand même faire une césure avec le mot qui suit pour essayer de rentrer mon mot sur cette ligne-là pour rentrer dans la zone de césure. Et si je rajoute le be ici, avec un tiré, effectivement, ça rentre. En mettant deux lettres et le tiré, ça rentre. Il y a place sur la ligne pour faire ça. Et ma ligne arrive jusque dans la ligne de césure. Donc là, je suis bon. Vous prenez l'idée ? Voilà. Je ne sais pas pourquoi il y a un troisième paragraphe. Ce n'est pas très grave. Alors, la césure dans InDesign, il y a plein de choses. Je vais vous le montrer dans InDesign. Donc, voici InDesign. Où suis-je ? Je suis là. Je ne suis pas en copie, donc c'est un tout petit peu compliqué pour moi, mais voilà. Voilà l'interface. Vous pouvez personnaliser comme vous voulez l'interface InDesign, donc je ne vais pas vous passer ça en détail. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe qui est ici. Et je dois changer un réglage, je vous le montrerai tout à l'heure. Ce paragraphe, en fait, comment est-ce qu'on fait pour le justifier ? Vous avez des icônes que vous connaissez ici. Ici, je vais mettre mon texte en justification. Vous avez vu, ça a bougé là. Et alors, je vais pouvoir vous montrer les réglages de césure et de justification. Alors, sachez que dans InDesign, on travaille généralement pas en direct dans le texte. Généralement, on travaille avec une feuille de style qui contient tous les réglages. On applique cette feuille de style. C'est un pré-réglage, si vous voulez, une feuille de style. Quand on applique une feuille de style à un paragraphe, toutes les caractéristiques de la feuille de style, poum, viennent se mettre dans le paragraphe. Donc, vous avez quoi dans la feuille de style ? Vous avez le type de police, la force de corps, l'interligne, la justification, les retraits à gauche et à droite, l'espace avant, l'espace après, la couleur, les filets avant et après le paragraphe. Voilà, j'ai plein de trucs. OK ? Donc, ici, je vais vous le montrer en direct. Ce n'est pas forcément ce qu'on fait le plus dans InDesign. C'est juste pour ne pas vous encombrer avec la vue feuille de style parce que sinon, alors, ce que je fais, c'est que je vous montre ça. Il y a beaucoup. Donc, on ne va pas le faire. Alors, je remets mon texte en justifié. Donc, ici, vous avez un petit menu local dans lequel vous avez toutes les... Ça, en fait, c'est les mêmes catégories que ce que vous avez vu dans la colonne de gauche de la fenêtre de la feuille de style. Sauf que ici, c'est des menus dont vous pouvez... C'est un réglage instantané pour là où se trouve le curseur. Et donc, moi, je vais vous montrer deux trucs. La première chose, ce sont les réglages de césure. Si j'ouvre césure, j'ai les paramètres de la césure qui viennent se mettre. Ça, c'est facile à comprendre. Césure ou pas. Si je décoche, tadam, il n'y a plus de césure. Si je coche, il n'y a plus de césure. Cochez la case aperçue, comme ça, vous allez voir ce qui se passe. Regardez ici, je vais enlever la césure. Oh, mon Dieu, il n'y a plus de césure. Et donc, forcément, le texte s'élargit parce que le petit bout où il y avait la césure, on ne peut plus le mettre. Je vais remettre la césure. Après, vous avez des réglages. Alors, tous ces réglages-là vont dire au logiciel alors tu peux faire de la césure dans ces conditions-là. Les réglages par défaut, c'est des mots d'au moins 5 lettres. Si votre mot fait moins de 5 lettres, on ne peut pas faire de césure. Ce tiré là, on ne peut pas. Encore bien, ce n'est pas très élégant. Après les premières, deux lettres. Ça, c'est un réglage qui est anglo-saxon en général. C'est-à-dire que la césure, les anglo-saxons font plus de césure que les francophones. En général, quand on a un texte en français, on ne fait pas de césure après les deux premières lettres. Regardez ici ce qui a changé. Vous avez vu là ? Césure après les deux premières lettres. Donc du coup, il a pris deux lettres pour les mettre à la ligne. Si je fais césure après les trois premières lettres, il ne va pas prendre trois lettres. Parce qu'il ne peut pas faire une césure après trois lettres. Le mot, les règles de césure dans ce mot-là font que la césure suivante, elle est où ? Elle est là. Il l'a fait dans ses... D'accord ? Donc je vais juste donner des réglages, donner des paramètres au logiciel pour qu'il décide ce qu'il fait ensuite. L'endroit où il va faire la césure, en fait, InDesign fait de la césure dictionnaire et de la césure paramétrique, les deux. Donc c'est-à-dire qu'il y a un logiciel qui va interpréter la forme du mot et qui a des règles de césure. On coupe avant une voyelle, après une consonne, machin, au milieu des cibles, pas au milieu des cibles, etc. Et ce logiciel, en fait, il est commandé par quoi ? Eh bien, il est commandé par... Il faut que je vous le montre. Ici. Voilà. Vous avez un réglage de langue. Vous avez plein de langues qui sont présélectionnées, enfin, qui sont disponibles dans InDesign. Et quand vous attribuez une langue à un paragraphe, InDesign va se servir des règles de césure de cette langue-là, pour faire la césure dans les mots. Je vous mens un peu, on n'attribue pas aux paragraphes, on attribue aux lettres, enfin, peu importe. La langue sert à ça. La langue sert aussi pour la correction orthographique et parfois pour la correction de ponctuation, mais je ne veux pas vous embrouiller avec ça. La césure dépend de la langue. Ici, je suis en français, donc InDesign va utiliser des règles de césure du français. Pourtant, mon texte n'est pas en français. C'est un texte de substitution. Il est en latin. C'est du latin de cuisine, ça ne veut rien dire. Avant, il y avait des options rigolotes dans InDesign. On pouvait remplir en espéranto ou en klingon. Il y en a qui parlent de klingon ici ? Non ? Pas grave. Ce n'est pas une langue très harmonieuse, le klingon. Si vous regardez Star Trek, c'est des méchants dans Star Trek. ça va être difficile si je commence à vous expliquer. C'est dans Star Trek. C'est une langue un peu gutturale et pas terrible. Les options de césure. Changer la langue ne change pas les options de césure ici. La langue, c'est un des paramètres de la césure avec les paramètres que vous donnez ici. Vous dites à InDesign, je ne veux pas que tu coupes après deux lettres parce que si je lui dis qu'il peut, il le fait. Et si je lui dis non, c'est minimum trois lettres, dans l'iquibustrum qui n'existe pas ici, où est-ce que je peux faire la césure ? Soit après l'i, soit après qui. Oui, mais pas après le cul. On ne peut pas. Les règles de français l'interdisent. Il y a peut-être des langues où on peut. Je ne sais pas. Après, avant les dernières deux lettres, c'est pareil, mais de l'autre côté, je ne peux pas mettre une lettre à la ligne. Je dois en mettre minimum deux. En général, j'en mets trois aussi. Limite de césure, c'est ce que je vous disais, césure consécutive sur des lignes qui suivent, maximum trois. La zone de césure, on vient d'en parler. Ici, la répartition, meilleur espacement, moins de césure, c'est quoi ? C'est tout simplement plus je fais des césures, plus j'ai du jeu dans mon espacement et plus il y a moyen de faire un truc correct pour le gris typographique. Mais j'ai plus de césure, ce n'est pas génial. Quel équilibre est-ce que je choisis ? Est-ce que je fais plus de césure et donc mon gris typo est meilleur ou bien est-ce que je fais moins de césure, c'est mieux, mais mon gris typo est moins bon ? L'équilibre, en fait, il se règle avec ce curseur que vous pouvez déplacer à gauche, à droite. Vous choisissez ce que vous voulez faire. Et puis, les options, est-ce qu'on coupe les mots qui sont tout en capital ? En général, c'est des noms propres, donc généralement, on décoche. Est-ce qu'on coupe le dernier mot d'un paragraphe ? Généralement, on décoche aussi. Césure sur le dernier mot, ce n'est pas génial. Et ça, c'est intéressant aussi. Césure sur la colonne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le dernier mot d'une colonne de texte ou d'une page. Est-ce qu'on peut faire une césure et puis la suite à la page suivante ? Moi, je trouve ça super moche. Ça m'énerve de lire des bouquins. Et alors, il est allé et il s'est rendu là-bas le lendemain matin. C'est énervant. Je n'aime pas, donc en général, je le décoche. Ce sont des règles qui sont facultatives à vous de voir. Je ne vous impose pas des réglages là-dessus, mais sachez que vous pouvez le contrôler de manière fine. Puisqu'on en était à parler de justification, nous allons aussi, et ça, je vous en reparle tout à l'heure, c'est juste pour pouvoir faire tout d'un coup dans InDesign, vous avez des réglages de justification. Vous allez me dire, nous, on peut régler la justification. On justifie quoi, c'est tout ? Pas tout à fait, puisque vous allez avoir, est-ce qu'on peut jouer sur l'espace entre les mots avec un minimum ou un maximum ? Pourquoi est-ce qu'il y a un minimum ? Tout simplement parce que quand vous avez une ligne, les mots, ils ont des espaces qui sont, en général, un demi-quadratin ou un tiers-de-quadratin. Des espaces qui sont classiques. On remplit la ligne, il n'y a plus de place, on passe à la ligne. Est-ce qu'on peut faire de la césure ? Non, ok, alors on passe à la ligne. Alors le texte doit être justifié. Vous vous souvenez, c'est l'algorithme que je vous ai montré. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, je dois amener le dernier mot, enfin voir ce qui manque comme espace et amener le dernier mot à toucher le fer de droite en ajoutant, en répartissant l'espace à l'intérieur de tous les espaces justifiants qui existent déjà. Ok ? C'est ça que je fais quand je fais de la justification. Oui mais, espaces intermaux, si j'ai un minimum à 80%, ça veut dire que je peux aussi tenter le coup. Ok, alors j'ai plus de place, je passe à la ligne. Oui mais, je peux jouer sur l'espace intermaux. Et si je diminue l'espace intermaux, est-ce que je ne saurais pas quand même remettre un petit mot de plus ? Un tout petit ? Alors on essaye. Si ça marche, tant mieux, vous avez un mot de plus, la ligne est plus pleine, c'est mieux pour la justification. Sinon, on passe à la ligne. L'interlétrage, vous voyez que le réglage par défaut c'est de ne pas changer l'interlétrage. Changer l'interlétrage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez répartir l'espace qui va servir à justifier, vous allez le répartir entre les mots et aussi entre les lettres des mots. Ça, on ne fait jamais parce que ça rend les choses absolument illisibles. Mise à l'échelle des glyphes, c'est la mise à l'échelle horizontale du texte. Est-ce que je peux condenser artificiellement ou élargir artificiellement le texte ? C'est évidemment une horreur à faire, donc on ne fait jamais. Alors, interligne auto, 120%. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à propos des interlignes et de la force de corps ? Non, vous ne me souvenez pas ? Si ? C'est quoi la règle ? Quoi, quoi, quoi ? 100 plus 100 pour... Quoi ? Non, non, mais je n'ai pas compris ta phrase, en fait, donc je ne sais pas si c'est juste ou pas. Non, ça doit être moi, je vais vous donner une compétition. 100% pour 120 pour... Je comprends les mots, hein. C'est le sens général qui m'échappe. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux dire, exactement ? Ok, mais je ne le saurais jamais puisque je ne comprends pas ce que tu veux dire, donc c'est peut-être juste aller savoir. Quelqu'un veut refaire la même phrase en français pour que je comprenne parce que je me sens un peu idiot là ? Vous ne vous souvenez pas de ce que je vous ai dit sur l'interligne ? Que vaut l'interligne par rapport à la force de corps, en général ? Je vous ai fait deux formules, une compliquée et une simple. C'était quoi la simple ? Vous vous souvenez ou pas ? Allez, quoi ? Non ? L'interligne par défaut vaut entre 120 et 130% de la force de corps. C'est en général une valeur correcte. Après, on affine parce que ça dépend de la police, machin, tout ça. Donc ici, vous voyez que par défaut, si vous réglez un interligne automatique dans un paragraphe, par défaut, il vaudra 120. 120% de la force de corps. InDesign, lui, a été attentif au cours. Il fait ce que je dis. 120%, moi, je trouve généralement que c'est un peu peu, donc généralement, je le remets sur 125. Mais quand vous faites de la mise en page, il n'est pas intéressant d'utiliser un interligne automatique. Il vaut mieux le spécifier en points. Et donc, calculez vous-même la valeur et indiquez une valeur fixe en points. Compositeur, compositeur de paragraphes, vous voyez que vous en avez plusieurs. Vous avez un compositeur de lignes simples, compositeur de paragraphes... Alors, universel ou normal, je ne sais pas. Pas la moindre idée de ce que c'est universel ou normal. Quand vous allez sur le site d'Adobe, ils vous disent que le compositeur universel, il est mieux parce qu'il est universel. Je ne sais pas. Mais donc, vous avez lignes simples ou paragraphes. Et donc ça, lignes simples, c'est une seule ligne. Et compositeur de paragraphes, c'est le fameux compositeur qui va justifier en tenant compte des lignes avant et des lignes après pour uniformiser le grid typo, pour uniformiser les changements. On en reparle dans un instant. Ah, c'est reparti tout de suite. D'habitude, je vais attendre 5 minutes. Bref. Donc, les règles de césure sont paramétrables. Mais par contre, ça ne vous dispense pas de faire des ajustements manuels et une césure conditionnelle dans InDesign. Ça se fait dans beaucoup de logiciels. Commande majuscule tirée ou contrôle majuscule tirée sur PC. Ça va vous permettre d'ajouter dans un mot une césure conditionnelle, un tiré conditionnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si InDesign doit faire une coupure dans ce mot-là, il va la faire à cet endroit-là. Petit truc, si vous voulez interdire la césure d'un mot, vous mettez un tiré conditionnel au début du mot et fatalement, ça va interdire la césure dans tout le reste du mot. Donc, regardez ici, par exemple, sur cette ligne. Ici, on a une ligne où on a de la césure et effectivement, c'est un petit peu... est un peu light, cette ligne-là. avec les réglages de césure et de justification tels qu'on les a, le problème, en fait, c'est que les espaces entre mots sont fort grands, ça allège un peu trop la ligne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider ? On va remonter, on va essayer de passer quelques lettres à la ligne pour voir si ça suffit. On ne peut pas mettre le boss ici parce que si on le met, ça va aider. Mais le problème, c'est que cette ligne-là, alors on va déplacer le problème parce que cette ligne-là va devenir trop espacée. Donc on remonte un petit peu et donc, party, on va faire une césure dedans. Il se trouve que les réglages de césure qu'on a donnés au logiciel ne permettent pas de faire de césure dans party. Par exemple, on aurait pu lui dire pas de césure pour les mots de moins de 6 caractères. Party fait 5 caractères, donc il ne fait pas la césure. Donc si on lui dit manuellement de faire une césure ici, on va le faire comment ? On met le curseur là et puis on tape commande majuscule tirée et donc on va créer un point de césure possible dans le mot. Le point de césure est possible, il va le faire et donc il va passer le ty à la ligne, ce qui va repousser le that ici, ce qui va repousser le both ici et donc on va avoir un gris typographique qui va s'équilibrer parce qu'une cascade de mots, voilà, on va remplir les espaces. Donc c'est mieux. Donc vous voyez que même si vous donnez des règles au logiciel, ça peut être utile d'aller voir un petit peu ce qui se passe puis quand vous avez un problème évident qui nécessite une intervention manuelle, il va d'intervenir à la main. C'est un petit peu obligé. Je ne vous le montre pas dans InDesign. C'est la même chose ici. Donc very definitely. Visiblement, definitely ne voulait pas faire la césure. On le force à faire la césure en mettant une césure manuelle après le def et donc ça fonctionne. C'est important de comprendre qu'on ne tape pas juste un tiré. Vous n'allez pas mettre le tiré. Vous mettez un caractère. Si je vais mettre un tiré conditionnel par exemple ici dans Nevertheless, je vais taper le caractère de tiré conditionnel, on ne verra rien parce que Nevertheless n'est pas un endroit où on pourrait faire une césure. D'accord ? La césure conditionnelle, ça dit vraiment ce que ça dit. c'est l'endroit où on fera la césure s'il est nécessaire ou possible de faire une césure. Pour Nevertheless, ce n'est absolument pas le cas, évidemment. La chasse des caractères est aussi un paramètre qui peut servir de justifier, mais qui peut servir, pardon, à la justification, mais je vous déconseille très fortement de l'utiliser. Ça arrive souvent qu'on joue sur la chasse tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on manque un peu de place. On a un paragraphe qui est super long, puis il y a un mot qui est à la fin du paragraphe qui est tout misérable. Et justement, on aimerait bien récupérer une ligne sur la page. Ah, comment est-ce qu'on fait ? Alors, on ne fait jamais d'échelle horizontale. Je vais vous montrer pourquoi. Parfois, on peut faire un peu de crainage, donc on va réduire un tout petit peu la chasse des caractères. Si vous le faites, ne réduisez jamais d'une quantité supérieure à 5 UPM, voire éventuellement 10, mais tabler plutôt sur 5. Vous vous souvenez ce que c'est un UPM ? Ah là là, oui ! Un millième de quadratin. Merci ! J'en suis à remercier les gens qui écoutent à mon cours maintenant. C'est pathétique, quand même. Donc, un millième de quadratin, un UPM, donc généralement, cinq millième de quadratin. Ce n'est pas beaucoup, cinq millième de quadratin. Cinq millième de quadratin, c'est vraiment un maximum pour commencer à serrer les lettres, puisque sinon, en fait, on ne sait plus rien lire. Vous vous souvenez que l'intérêt de la typographie, la beauté de la typographie, c'est l'équilibre des espaces intérieurs et des espaces entre les lettres. Si vous commencez à condenser, ça ne marche plus. Et en tout cas, pour gagner de l'espace, vous ne faites jamais d'échelle horizontale, jamais, parce que c'est moche. Pourquoi ? Voilà un exemple avec univers. La troisième ligne, c'est univers régulard. La première ligne, c'est univers condensé. C'est pour vous montrer la différence entre le condensé dessiné et le condensé artificiel. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? C'est univers régulard et je lui ai appliqué une échelle horizontale de 87%. Pourquoi 87 ? Parce que simplement, je veux qu'il ait exactement la même largeur que la version condensée. Et donc, regardez le dessin des lettres et l'approche. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans des caractères condensés, on augmente l'approche. L'approche intégrée est plus importante que 87% du régulard. Donc, on va augmenter l'approche. Le dessin des lettres est plus carré. Ce n'est pas le même dessin. Donc, voilà. Le typographe qui dessine une police, il a fait un dessin. Si vous le mettez à l'échelle que vous l'écrasez ou que vous l'élargissez, vous modifiez son dessin. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça ne va pas. Vous allez me dire qu'on ne va pas non plus utiliser une police condensée subitement au milieu du paragraphe. Non, effectivement. Trouvez d'autres trucs. Ne jouez pas avec l'échelle horizontale des caractères. Ça ne se fait pas. Même quand on le fait très peu. Regardez ici, univers étroitisé à 98%. Si jamais un jour vous êtes obligé, parce que sinon vous allez mourir si vous ne faites pas une échelle horizontale, 1 ou 2%, c'est votre extrême maximum. Moi, je trouve que 98%, enfin, 98%, donc moins 2%, c'est ça. Moins 1 ou moins 2 ou plus 1 ou plus 2. Donc ici, c'est moins 2%. On a univers régulard à 98%. OK ? Moi, je trouve que ça se voit. Moi, je trouve que ce n'est pas beau, ça rapproche les caractères, ça ne... Moi, je trouve que c'est une erreur de faire ce genre de choses. Les modifications que vous faites pour aider à la justification devraient être invisibles à l'œil. OK ? Si vous faites 98%, moi, je vais le voir. Et ça va me déranger. Alors, le logiciel, lui, va se poser la question de savoir comment il peut jouer aux espaces. C'est là le dialogue que je vous ai montré. Est-ce qu'on peut jouer avec les espaces intermaux ? Par défaut, oui. On peut les réduire de 20%, on peut les augmenter de 33%. Est-ce qu'on peut jouer avec l'interlétrage ? Par défaut, non. Avec la mise à l'échelle ? Par défaut, non. Donc par défaut, le design est fort bridé dans son jeu avec les paramètres pour faire de la justification. Alors, jusque l'année dernière, je proposais dans ce cours-ci de faire des pages de justifs, donc des exemples de justification. Ça consiste en quoi ? Faire des colonnes de texte, placer du texte dedans, et puis faire modifier, faire varier les paramètres de justification et les paramètres de césure et voir ce que ça donne sur le texte. Pour essayer de voir quand on a un gris typographique correct, quand on n'a pas de gris typographique correct. Donc, ici, voilà, plusieurs exemples. Ce n'est pas seulement le rapport entre la force de corps et la justification. On peut faire varier ça aussi, mais les bornes qu'on donne au logiciel pour la justification vont aussi affecter le gris typographique. Donc, plus la ligne est longue, moins on associe avec des espacements, mais sur des lignes courtes, fatalement, on va avoir des difficultés plus importantes à faire la justification. Donc, voilà, on fait des exemples, ça se présente comme ça. Donc, vous avez ici, dans le bas, en bleu, les paramètres qui ont été appliqués au texte pour faire la justification. Je ne le fais plus, c'est trop minutieux, j'avais des résultats qui étaient un peu à pleurer, donc j'ai abandonné l'idée. Mais sachez qu'il y a des bouquins comme ça qui existent, où on prend une police et on la teste sur plusieurs justifications, plusieurs interlignes, plusieurs réglages de justifications, voir ce que ça peut donner. donc ça peut être intéressant aussi. Les espaces intermaux auxquels le logiciel va toucher seront uniquement les espaces justifiantes. Alors, du vide, c'est un espace, c'est une zone, quoi, un blanc. par contre, le caractère blanc invisible qu'il y a entre deux mots, ça s'appelle une espace en typographie, pas un, c'est féminin, c'est une espace. Une espace justifiante, c'est quoi ? C'est une espace qui a une taille standard, en général entre un tiers de quadratin et un demi-quadratin, et qui peut changer de taille pour aider à la justification. Donc, quand vous appuyez sur la barre d'espace dans votre logiciel, vous insérez une espace justifiante. Si vous ne la triturez pas, elle fait entre un tiers et un demi-quadratin, ça dépend des polices, et elle sépare deux mots, tout va bien. Si on doit justifier, cet espace-là pourra être agrandi pour remplir la ligne. Par contre, vous avez d'autres types d'espaces, on en parlera la semaine prochaine, on va parler des espaces en lien avec la ponctuation. Par exemple, avant un point-virgule, vous devez placer une espace fine, insécable, ou une espace insécable, justifié un tiers ou un demi-quadratin. Cet espace-là, si on spécifie sa largeur, si on vous dit à cet endroit-là, on met une fine, une fine, c'est un sixième de quadratin ou un huitième de quadratin, et ça doit garder cette taille-là. Donc, quand on va justifier, elle ne va pas changer de taille. Donc, vous devez faire aussi attention à ce que vous faites avec les espaces et mettre des espaces justifiantes là où vous le souhaitez. si vous ne souhaitez pas que les espaces soient modifiés, mettez des espaces définis. Des contrôles locaux vont être aussi nécessaires dans certains cas où vous allez avoir des caractères qui comptent dans la justification et puis qui ne devraient pas compter. Par exemple, ici, le titre « Angel's hair ». Donc, vous avez l'apostrophe qui compte comme un glyphe normal et qui compte dans la répartition de l'espace. Une répartition, une justification, ici, où on autorise l'espace inter-lettres. Donc, on a augmenté l'espace entre les mots mais aussi l'espace inter-lettres. Donc, on a une approche entre les lettres et vous voyez que la version non-corrigée, c'est un peu embêtant parce que « Angels », on a envie que le « S » colle au mot « Angel » parce que c'est le possessif et ça fait partie du mot « Angel ». Donc, on a corrigé le placement de l'apostrophe en bas en jouant avec son emplacement et donc « Angels », toutes les lettres sont espacées de la même manière. L'apostrophe va venir se coller dans l'espace entre le « L » et le « S » sans modifier l'espace entre les deux. On ne va pas occuper de l'espace horizontal et repousser le « S ». Et ça, c'est évidemment nettement plus satisfaisant. Ça nécessite un peu de minutie, bien entendu. Les veuves et les orphelines. Alors ça, c'est très important et moi, je me trompe à chaque fois. Donc, vous êtes priés de bien étudier, bien par cœur et de ne pas vous tromper lors de l'examen dans le vocabulaire contrairement à moi qui fait plein d'efforts mais je n'y arrive pas. Les veuves et les orphelines. Une veuve c'est la dernière ligne d'un paragraphe qui est seule au sommet d'un bloc de texte et qui a donc perdu ses précédentes. Une orpheline, c'est la première ligne d'un paragraphe qui est la dernière ligne qui se trouve être la dernière ligne d'un bloc et les suivantes sont dans le bloc suivant, dans la colonne suivante. Dans les deux cas, les veuves et les orphelines, on ne peut pas faire ça. C'est mal. Vous vous souvenez des petits chats, tout ça ? Pas de veuve et d'orpheline. Ça ne concerne pas les paragraphes comme par exemple les titres qui ne comportent qu'une ligne. Naturellement, si un paragraphe ne comporte qu'une ligne, ben voilà. Mais généralement, on ne met pas... La veuve, c'est vraiment super mal. Pourquoi ? Parce que c'est une ligne creuse. Alors déjà, avoir... Ici, on a en plus un espace entre les paragraphes. Avoir un espace entre les paragraphes aussi haut dans le bloc et un bloc pas rempli sur le dessus, c'est déjà emmerdant. Mais en plus, la ligne est creuse, forcément, la dernière ligne du paragraphe. Donc il y a en plus de l'espace ici. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On doit vraiment faire le nécessaire pour que le bloc soit rempli en particulier en haut de manière à ancrer la vue. Je vous ai déjà dit plusieurs fois ce qui est le plus important dans une mise en page, c'est toujours le haut. Le haut va ancrer, va toujours être la première chose qu'on voit et celle qui porte le plus de sens. De la même manière, ici, ce n'est pas très élégant d'avoir un blanc aussi bas dans le bloc et une ligne seule. Ce n'est pas génial. Donc on évite. Parfois, ceci, on appelle ça une veuve aussi. un mot ou une partie de mot qui se trouve seule sur la dernière ligne du paragraphe et qui fait une ligne très creuse. Le problème n'est pas que la ligne soit creuse. Le problème, c'est que la ligne est vraiment très, 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 très creuse. Elle fait un dixième de la justification. C'est vraiment très peu. Donc ça laisse beaucoup d'espace ici. Ce n'est pas très élégant. Donc ça, dans la mesure du possible, on essaye d'éviter aussi soit en faisant repasser des mots à la ligne pour mettre plus de mots ici, soit en serrant un peu le texte pour que le mot remonte au-dessus. Généralement, on évite. Alors, un autre effet secondaire qui peut naître de la composition, c'est la question des lézardes qu'on appelle aussi cheminées. Alors là, j'ai plissé les yeux pour vous. j'ai fait le texte en flou dans le bloc du bas. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Il n'y a pas de faute de composition. Simplement, ce qui se passe, c'est que le hasard de la composition fait qu'ici, il y a plusieurs espaces les uns au-dessus des autres. On le voit très bien quand on plisse les yeux pour regarder le gris typographique. On a ici une zone plus claire. Des zones plus claires, il y en a partout. Mais ce qui est embêtant ici, c'est que ça crée un motif. On voit une ligne blanche. Et quand on voit une ligne blanche, on voit quelque chose et donc, ça distrait. Ça rond l'uniformité du bloc, ça rond l'uniformité du gris typo. Donc, on essaye de ne pas le faire. Comment est-ce qu'on fait pour éviter ça ? On va remanier un petit peu. Par exemple, ici, on pourrait faire passer le has à la ligne et du coup, tous les espaces vont se redistribuer et probablement, la lézarde va disparaître. Dans ce cas-ci, je vous en ai mis une toute belle parce que je pense qu'il y a deux, quatre, six, huit, dix, douze lignes quasi qui ont des espaces superposés. Donc, c'est vraiment une très belle lézarde. Ça peut apparaître avec moins d'espace et moins de lignes. Sur une colonne très courte, par exemple, ça pourrait arriver que deux espaces qui se trouvent l'un en dessous de l'autre juste sur deux lignes provoquent un trou, provoquent une lézarde. Pourquoi ? Si la ligne est courte, c'est bien que ce sont des espaces qui vont être agrandis parce qu'on justifie et qu'on est obligé de les agrandir. S'il se trouve l'un en dessous de l'autre, ça va faire une grosse zone de blanc au milieu du bloc. Ça ne va pas être joli. Ça, on essaye d'éviter. Ça, c'est quelque chose que le logiciel ne verra jamais parce que lui n'est pas équipé pour juger de la qualité d'un gris typographique. C'est quasiment de l'intelligence artificielle de pouvoir reconnaître la forme à ce point-là. Donc, c'est quelque chose que vous devez faire. Réglage manuel de la CESU, des approches, tout ça. Alors, la belle silhouette. Quand on a un aliment à gauche ou à droite et donc un texte en drapeau, encore faut-il contrôler la forme du drapeau. Pourquoi ? Parce que le drapeau qui créerait une forme, donc regardez ici ce qui se passe, on a une espèce de double courbe comme ça. ça fait quoi ? Ça donne une forme. Est-ce que ça a un sens par rapport à ce qui était écrit ? Non, cette forme, elle est là par hasard. Donc ça, c'est pas bien. On a envie, quand on a un drapeau, de voir un vrai drapeau qui flotte, qui n'a pas de forme, qui est juste flottant au vent. Donc si on reconnaît une courbe, c'est pas génial. Donc on essaye d'avoir une silhouette qui soit à la fois une silhouette élégante et pas trop découpée. Regardez par exemple ici sur le dessus, vous voyez qu'on a une silhouette ici qui est très découpée parce qu'on a un gros creux ici par exemple. Si on l'ajuste manuellement, on va s'arranger pour ne pas avoir une belle double courbe. On a un peu des choses qui vont et qui viennent. Donc on a quelque chose qui va et qui vient de manière beaucoup plus régulière. donc il ne faut pas une forme reconnaissable et il ne faut pas non plus que ce soit complètement découpé et qu'il y ait des gros creux et que les lignes soient très inégales. Ça, ce n'est pas bien non plus. Donc c'est du boule de faire une belle silhouette au texte. Encore une fois, vraisemblablement, vous ne pourrez pas dans tout le texte que vous mettez en page passer votre temps à vérifier ça au quart de millimètre mais quand vous pouvez le faire, faites-le, ça fait partie de votre boule. Voilà. Toute modification du texte comme un saut de lignes, etc. ne peut se faire qu'une fois que la rédaction du texte est terminée. Vous rendrez compte rapidement, le jour où vous serez graphiste, que ça nécessite une quantité de self-control et de zénitude qui est difficilement mesurable parce que la plupart des clients vont vous proposer des modifications, enfin, vont vous imposer plutôt des modifications de texte jusqu'à la dernière minute et il est bien entendu que comme les textes pour un livre, par exemple, le texte va être dans des blocs chaînés du début à la fin. Vous pourriez avoir 1000 pages de livres avec un bloc qui commence au début qui est terminé à la fin et tout s'enchaîne. Donc à ce moment-là, si vous supprimez un paragraphe sur la page 2, ça a des conséquences sur la page 999. C'est très très énervant. Et là, vous avez très envie de tuer votre client, vous ne pouvez pas parce que si vous le faites, vous n'avez pas payé tout ça. Si vous voulez frapper vos clients, arrangez-vous pour les frapper après qu'ils vous aient payé et pour trouver d'autres clients aussi et qui ne se parlent pas parce que sinon, on ne va pas aller. Donc voilà. La difficulté de tout ça, c'est que vos réglages manuels peuvent évidemment être changés. Corriger une faute d'orthographe, rajouter un S, des fois, ça a des conséquences en cascade sur les lignes de texte qui sont en dessous et comme tout le texte est chaîné. On va donc reprendre avec le chapitre 4 où on parlait de structure de l'information. Il y a un enchaînement logique puisque, comme je vous le disais, le fait de créer un gris typographique qui soit uniforme, qui soit correct, qui soit beau, qui soit régulier, c'est extrêmement important pour des documents structurés puisque ça va être l'unité de base sur laquelle vous allez construire une hiérarchie. puisque vous allez devoir créer... En gros, qu'est-ce que vous avez comme style à utiliser dans un document ? Le style de base qui va servir pour la plus grande quantité de texte, c'est ce qu'on appelle le paragraphe standard. Je vous l'ai montré dans InDesign. Je vous avais montré, je pense que je peux vous l'afficher comme ça. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, dans les feuilles style paragraphe de InDesign, vous voyez que vous avez un paragraphe qui existe par défaut. il est entrecroché, c'est un paragraphe qui est intégré et que vous ne pouvez pas effacer et qui s'appelle paragraphe standard. C'est votre paragraphe de base. C'est avec celui-là quand vous construisez une mise en page, vous voulez mettre en page un bouquin ou par exemple un rapport annuel d'entreprise. Je vous dis ça tout à fait au hasard naturellement. Ce que vous allez faire, c'est d'abord créer une double page, placer du texte bidon, lui appliquer le paragraphe standard et puis faire tous vos choix typographiques pour changer la police de base, changer la forme de corps, changer l'interligue, régler, les veuves et les orphelines, appliquer tous les trucs pour voir si ça marche et ce sera votre base line si vous voulez. Quand un paragraphe n'est pas autre chose que juste du bête texte, c'est juste du bête texte alors on lui applique cette feuille de style-là. C'est la feuille de style par défaut. Et puis à partir de là, vous allez créer des titres, des sous-titres, des légendes de photos, etc. Vous allez avoir principalement trois catégories de feuilles de style paragraphe. Vous allez avoir le paragraphe standard et ses dérivés. Pourquoi est-ce que je parle de ses dérivés ? Parce que vous pourriez avoir dans les paragraphes standards les premiers paragraphes qui contiennent une lettrine. Donc vous allez avoir paragraphe standard plus lettrine. Et puis vous pouvez avoir éventuellement des paragraphes standards avec des énumérations. Et pour les énumérations, généralement, vous allez faire deux styles parce que les énumérations, généralement, on ne passe pas... Si on a un espace entre les paragraphes, pour les énumérations, entre les termes d'énumération, on ne passe pas de l'espace. Et puis pour le dernier terme, là, on passe de l'espace parce qu'on revient à un paragraphe standard. Donc généralement, quand vous allez faire ça, vous allez créer des feuilles de style pour les... les paragraphes... les n premiers termes de l'énumération. Donc paragraphe standard plus énumération toutes les lignes. Et puis, paragraphe standard plus énumération dernière ligne qui est le même plus un espace. Donc tout ce qui appartient au texte courant. Ça va être un ensemble de feuilles de style. Après, vous allez avoir toutes vos feuilles de style de hiérarchie. Donc les titres. T1, titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, tout ce qui correspondrait en HTML aux fameuses balises H. H1, H2, H3, H4. Ça, vous en avez mangé un peu déjà, non ? Oui, c'est bien HTML. Oui, c'est super. Donc voilà. Et puis après, vous allez avoir tout ce qu'on va appeler les éléments annexes. Donc vous allez avoir des feuilles de style pour les folios. Vous allez avoir des feuilles de style pour les titres courants. Vous allez avoir des feuilles de style pour les notes de bas de page, pour les légendes de photos, etc. Ce sera un troisième grand ensemble. OK ? Mais le premier style que vous allez définir et celui qui sert de base à tous les autres, c'est le paragraphe standard. Il est donc extrêmement important d'avoir un paragraphe standard de grande qualité. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas, ça ? Parce que ce n'est pas ça que je dois faire. Un. 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 OK ? Keynote est toujours aussi pratique. Apple est la seule société. On en parlait avec Jérémy à l'intercours. Apple est probablement la seule société d'informatique qui, avec une constance rare, depuis une bonne dizaine d'années, fait des nouvelles versions de ces logiciels et de ces matériels qui sont à chaque fois moins bonnes que la précédente. Il y a une diminution de qualité constante chez Apple. C'est assez admirable. Et alors, ils ont aussi des trucs qui sont très gais puisque, ça je vous l'ai expliqué la fois dernière, ça n'a pas grand rapport avec l'exposé, mais bon, je le dis quand même, les versions logicielles précédentes, donc ça c'est Keynote version 5, je crois, et donc Keynote version 4, en fait, ils ont artificiellement, ils l'ont mis à jour pour faire en sorte qu'il ne tourne plus sur le dernier OS. Il n'y a aucune raison technique, c'est juste qu'ils n'ont plus envie qu'on l'utilise et donc l'OS vérifie et fait, ah non, 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 version trop vieille, utilisez Keynote 5. Oui, mais il ne va pas bien. Non, non, mais, utilisez Keynote 5. Vous l'aurez compris, j'utilise des Mac depuis 92, mais là j'en suis un petit peu revenu ces derniers temps, curieusement. Bref. Structurer l'information, ça se fait donc à partir du gris typographique, l'enchaînement est donc logique et l'idée d'une mise en page de qualité, c'est donc de transmettre une information de qualité au lecteur et de le faire avec un minimum de travail, donc avec une charge cognitive, je vous dis toujours des mots compliqués, mais vous allez les entendre dans d'autres cours, ces mots-là. La charge cognitive, vous vous souvenez, c'est le boulot qu'on fait avec son cerveau. La charge cognitive doit être la plus faible possible. C'est un peu de l'ergonomie, de la chose imprimée, si vous voulez. Voilà une affiche, ici, qui annonce l'ouverture du théâtre national, qui viole à peu près toutes les règles qu'on a vues précédemment. C'est un bel exemple de trucs qui vont tout violer. Vous avez une mécanne, une didone, une linéale, une autre mécanne, une didone ou une réale, je ne suis pas sûr, une autre didone, une mécanne, mais avec un ombrage et un contour, un caractère décoratif qui est une linéale avec des petits points très jolis à l'intérieur, pour le mot ouverture, etc., etc., etc. C'est insupportable tellement il y a de police. Et pourtant, c'est une affiche qui fonctionne. Vous vous souvenez de ce que je vous dis à chaque fois, c'est-à-dire que il y a deux choses que je vous dis à chaque fois, visibilité, lisibilité. Ici, effectivement, on pourrait se dire qu'avec autant de police, on va mettre en péril la lisibilité. Ce n'est pas tout à fait le cas, parce que c'est géré intelligemment, donc on arrive à lire ce qu'on doit lire. Et la visibilité va passer par la multiplication du nombre de police. Alors oui, effectivement, je vous ai souvent dit, plus de deux police dans un imprimé, attention, plus de trois police, au secours, ce n'est sûrement pas bon. Donc, ici, je pense qu'il y en a dix. On a très peu d'interlignes, on a une mise en page au carré, donc avec toutes les lignes justifiées, on a toutes les raisons pour que ce ne soit pas bon. Et pourtant, ça fonctionne. L'application des règles n'est pas absolue parce que cette affiche, son idée, c'est de se baser sur l'impact. C'est une affiche qui date d'il y a quelques années. Le Théâtre National à Bruxelles a été fermé pendant relativement longtemps et puis il a rouvert. Et donc l'idée, c'est de voir, si vous regardez vite l'affiche, il n'y a pas d'éléments photos, mais qu'est-ce que vous voyez en premier ? Enfin, Théâtre National. Donc, le travail typographique est fait de manière intelligente puisque dans un espèce de gris typographique qui ressort plus du fouillis, vous allez avoir quand même des mots qui ressortent à cause de leur densité, de leur graisse, de leur taille et c'est eux qui vont ressortir. Et puis, toutes les autres, il y a une hiérarchie de l'information, si vous voulez, ici, qui n'est justement pas ce que je vous dis, faire un gris typographique, augmenter les niveaux, faire une hiérarchie, non, non. Ici, tout est différent, mais c'est fait de manière très intelligente, ce qui va faire qu'on voit, effectivement, les choses qui sont visibles les unes après les autres dans une progression, qui est une espèce de progression en profondeur dans le fouillis de l'affiche. C'est une affiche qui est très intelligemment faite. C'est hétéroclite, mais ce n'est pas fait au hasard. La capacité du lecteur à extraire le sens va dépendre des moyens typographiques que nous allons utiliser et dès que les problèmes liés à l'utilisation ou non des règles typographiques seront résolus, on va forcément augmenter la capacité du lecteur à voir les choses. Le lecteur va s'efforcer de dégager du sens et plus il est submergé de mots, moins ça va être facile. La lisibilité linguistique, la readability en anglais, suscite plusieurs problèmes et les règles typographiques, encore une fois, vont permettre au lecteur de surpasser ces problèmes ou bien vont lui créer d'autres problèmes. Par exemple ici, regardez la ligne avec garder au frais après ouverture. Probablement, c'est une mise en page en automatique avec des réglages de paragraphe standard, avec une césure standard, mise en page en drapeau avec de la césure parce que la ligne est très courte. Il n'y a pas place pour ouverture, il n'y a place pour faire une césure, on la fait, on nature à la ligne. C'est illisible. C'est illisible pourquoi ? Parce qu'il est bien évident qu'une ligne aussi courte s'apparente à une veuve, même si ce n'est pas la dernière ligne du paragraphe, elle est extrêmement creuse, elle va rompre l'uniformité du paragraphe, on se demande pourquoi elle est là, on ne comprend pas si ce qui suit est toujours lié à ce qui précède, ça provoque un problème de sens. Ce n'est pas en soi une faute typographique, donc toutes les règles de césure et de composition ont été appliquées. Par contre, il y a un truc qui esthétiquement doit vous sauter aux yeux, c'est le fait que la ligne est très creuse, très courte, et donc vous allez la vérifier et vous allez voir que ce problème de lisibilité rejaillit sur le sens et fait qu'on lit moins facilement. d'accord ? Donc ce qu'on voit, ce qu'on va essayer d'étudier ici, c'est comment les moyens de la typographie vont faire pour permettre au lecteur facilement de dégager des unités de sens. En français, en grammaire française, une unité de sens, c'est le paragraphe. Un paragraphe, une idée. Quand on écrit, on écrit ce qui tourne autour d'une idée, et puis quand on passe à l'idée suivante, on doit créer un nouveau paragraphe. Et quand on a un ensemble d'idées qui est cohérent, on en fait une partie qu'on subdivise, qu'on sépare des autres parties grâce à des titres. Et on peut avoir des titres de différents niveaux, puisque donc, dans le chapitre gris typographique, on va parler de la constitution du gris typographique, de la justification, de la césure. Dans la césure, on va parler du principe général, de la mise en application, des réglages dans les designs, etc. Donc on va avoir une structure logique du texte. La structure typographique du texte doit refléter la structure logique du texte. On doit dégager des unités de sens. Et donc, créer de la hiérarchie, créer des titres, créer des ponctuations. La ponctuation, ce ne sont pas que les caractères de ponctuation. La ponctuation, c'est la manière dont on va subdiviser le texte. Et puis tout ça va s'insérer dans des conventions culturelles parce qu'on ne subdivise pas les textes de la même manière selon la culture à laquelle on appartient. Donc c'est des points qui sont tous compliqués sur lesquels le graphiste et le typographe ont une influence et qu'il faut absolument maîtriser dans votre mise en page. Il n'y a pas une manière de faire qui est meilleure que les autres mais ça doit être maîtrisé sans quoi ça ne fonctionne pas. Alors le paragraphe, il y a deux manières de séparer les paragraphes puisque la première unité de sens dans un texte c'est le paragraphe. Donc on doit indiquer au lecteur qu'on passe d'un paragraphe à l'autre. Dans les manuscrits médiévaux on utilisait donc parfois des c'est quoi les trucs en couleurs là ? Je vous ai posé la même question la semaine dernière je me suis un peu moqué de vous parce que vous ne connaissiez pas et cette semaine vous ne connaissez toujours pas. C'est un petit peu désespérant. Ce sont des pieds de mouche. Les pieds de mouche séparent des paragraphes. Dans les manuscrits médiévaux on ne va pas à la ligne parce que quand on va à la ligne on perd de la place et que c'est déjà assez chiant de faire des livres avec plein de pages donc on fait moins de pages. Donc on met des pieds de mouche. Je vais déjà parler au moins quatre fois dans ce cours les pieds de mouche. Avec des paragraphes modernes on peut faire plusieurs choses. Soit on ne fait rien ce qui n'est pas forcément très clair. Ici en fait dans ce texte vous avez trois paragraphes. Qui l'avait vu ? Pas grand monde et c'est normal. On ne vous donne pas d'indication typographique du passage d'un paragraphe à l'autre. Alors la première manière et la plus économe la plus discrète de séparer les paragraphes c'est d'utiliser ce qu'on appelle une espace d'élégance. Je vous le redis pour la troisième fois aujourd'hui ça ne s'appelle pas un alinéa. Ça s'appelle une espace d'élégance. L'alinéa est le fait de passer à la ligne. Une espace d'élégance est une espace qui a une largeur comprise entre 1 et 10 quadratins. Généralement on la spécifie en millimètres dans les feuilles de style de mise en page paragraphe. Donc entre 1 et 10 quadratins c'est assez large. Généralement la valeur qu'on adopte ici dans des mises en page européennes occidentales on prend entre 2 et 3 quadratins. c'est la valeur habituelle pour un retrait de première ligne. Pourquoi est-ce que j'appelle ça un retrait de première ligne ? Un retrait c'est le fait d'écarter intentionnellement une ligne du fer. Ici les paragraphes sont en alignement au fer à gauche et un retrait consiste à espacer les lignes par rapport à la marge de gauche. Souvent les retraits sont incorrectement nommés marge. Dans Word vous définissez les marges pour le document et pour les paragraphes vous pouvez ajouter des marges une marge et une autre marge c'est un peu bizarre. En réalité on doit parler de retrait si votre paragraphe touche les bords de la justification il n'y a pas de retrait. Si la première ligne ne touche pas le fer donc le bord de la justification on dit qu'elle est en retrait par rapport au bord. Si toutes les lignes ne touchent pas on dit qu'elles sont toutes en retrait. Donc il y a un réglage de retrait de première ligne et un réglage de retrait général pour toutes les lignes. Ce qui veut dire que si vous faites une mise en page en sommaire que la première ligne touche la justification et pas les autres en fait ce que vous allez avoir c'est un retrait négatif de première ligne. Donc toutes les lignes seront en retrait et le retrait de première ligne sera réglé sur moins la valeur du retrait. Donc plus, moins. D'accord ? Et on peut aussi faire un retrait à droite puisque vous pourriez avoir un paragraphe qui est justifié et puis vous avez un retrait à droite parce qu'il est justifié pas sur le fer de droite mais bien un peu en retrait par rapport à ça. Voilà. Morgane tu voulais poser une question. Alors sur le premier paragraphe d'une page ou d'une colonne en principe on ne crée pas d'espace d'élégance. C'est pour ça que la mise en page notamment avec les espaces d'élégance est assez difficile à gérer sur un bouquin qui comporte de nombreuses pages parce qu'on ne peut pas dire de manière automatique à InDesign. Retrait de première ligne autant sauf sur la première ligne de la colonne. Donc ça veut dire si tu fais un bouquin qui utilise... Alors ceci on l'utilise beaucoup dans les livres de poche. Pourquoi ? Parce que l'alternative c'est un espace entre les paragraphes et quand on met un espace entre les paragraphes on perd de la place. Donc c'est plus compact de coller les lignes et de mettre un espace d'élégance. Avec le problème qu'on voit un petit peu ici si on a une ligne très courte sur la fin d'un paragraphe l'espace d'élégance va faire que ça se décale un petit peu. C'est pas très élégant mais enfin bon voilà ici ça fonctionne. Si on avait un mot très court et une espace d'élégance très grande là ça serait vraiment problématique parce qu'on aurait le mot et puis le paragraphe suivant qui commence là et donc le lecteur il n'y a pas assez de séparation du coup donc c'est un peu problématique. Mais enfin bon le premier paragraphe de la page ne prend en principe jamais l'espace d'élégance. Pourquoi ? Il y a une explication toujours une explication. Parce que l'espace d'élégance elle marque la différence entre un paragraphe et le paragraphe suivant. Elle marque une rupture. D'accord ? Donc s'il y a un paragraphe et puis le même après je ne vois pas de rupture ça ne va pas. Donc j'indique la rupture par un trou on le voit bien quand on plisse les yeux ça fait des encoches dans le gris typographique qui sont le début du paragraphe. Le premier paragraphe de la page il y a quoi avant ? Il n'y a rien. Donc tu n'as pas besoin de marquer la différence entre rien et quelque chose. On le voit déjà. Donc on ne le fait pas. Parce que si on le faisait du coup on créerait je vous dis toujours le dessus des choses et donc la première ligne des blocs de texte toujours la plus importante. Donc si en plus tu la rends irrégulière déjà qu'elle va être creuse ici puisqu'on est en mise en page dans le drapeau si en plus tu la creuses côté vers gauche ça ne va plus. Ça déséquilibre. Mais donc ça c'est difficile à faire parce que quand vous avez un bouquin de 300 pages et que vous utilisez des espaces d'élégance vous devez repasser chacune des 300 pages en revue pour manuellement supprimer le retrait de première ligne. C'est un peu chaud boulette. Je vous avoue que l'année dernière j'ai fait un bouquin qui était comme ça parce que bien entendu j'ai fait un bouquin qui faisait 450 pages où j'avais utilisé ce système là pour avoir un truc un peu compact. Et puis bien entendu j'avais des modifications page 10 qui faisaient des modifications après à la page 298. Et donc c'est une correction au début du bouquin supprime une ligne tout change et donc il faut repasser toutes les ligues en revue et aller rechanger remettre les espaces d'élégance quand ça bouge et tout. Je vous avoue que c'est un tout petit peu fastidieux. Mais bref. Un paragraphe donc c'est une ponctuation. Paragraphe est une ponctuation. Ce n'est pas un signe de ponctuation sauf quand on emploie un pied de mouche ou en quel cas on va marquer la ponctuation paragraphe par un signe de ponctuation qui est le pied de mouche et qui va donc comme ici indiquer la séparation entre deux paragraphes. Mais un paragraphe est une ponctuation. Alors attention ce signe là est un symbole typographique servant à désigner le paragraphe c'est une espèce d'abréviation si vous voulez. Ok ? Quand on donne une référence voire ouvrage de machin chapitre 6 paragraphe 7 on peut abréger le mot paragraphe en utilisant ce symbole là. on ne peut pas l'utiliser comme pied de mouche. Ok ? En imprimerie et en typographie le paragraphe est un signe est une marque qu'on va dans l'imprimerie moderne dans la typographie moderne marquée par un saut de ligne. ne confondez pas alinéa le fait d'aller à la ligne paragraphe une unité logique à l'intérieur d'un texte pied de mouche le signe qui marque le signe typographique qui peut marquer le changement d'un paragraphe à l'autre le signe paragraphe qui est un symbole typographique d'abréviation tout ça sont des choses différentes on est bien d'accord oui Chloé oui ce sera corrigé pour l'année prochaine j'ai hérité ce texte de quelqu'un c'est pas ma faute mais ceci dit c'est pas tout à fait faux non plus parce que c'est un alinéa un passage à la ligne qui rentre on parle toujours de rentrée ou de retrait quand on parle de choses qui ne sont pas alignées au fer donc c'est un alinéa avec une ligne qui est rentrante effectivement donc c'est un retrait de première ligne une espèce d'élégance mais tu as raison la formulation prête à confusion donc ce sera modifié alors on utilise le paragraphe différemment selon la nature du texte dans un texte linéaire et narratif un changement de paragraphe ça va être un changement d'idée c'est à dire soit un changement de ce qu'on appelle une sénette la sénette c'est quoi c'est une unité de lieu d'espace et de temps vous vous souvenez vous avez vu ça quand vous étiez j'espère que vous avez vu ça quand vous étiez en école secondaire et qu'on vous a expliqué les textes classiques et l'unité de temps de lieu et d'action pour les drames classiques le site de corneille dont je vous parlais l'autre jour non c'est pas à vous que je vous parlais du site de corneille le site de corneille unité de temps de lieu et d'action machin bref c'est le paragraphe ok quand on change alors hier matin je suis allé à l'école j'ai fait ceci et cela l'après-midi nouveau paragraphe j'ai fait autre chose quand on change de lieu de temps ou d'action on change de paragraphe parce qu'on change d'idée quand on change de type d'énonciation on passe aussi d'un paragraphe à un autre on passe d'une narration à une description d'une description à une argumentation ou à un dialogue etc etc exemple ici qui est tiré d'un texte de Stendhal je sais que vous êtes tous fans de Stendhal naturellement c'est au milieu d'une colonne parce que je sens Morgane qui va me dire ouais mais regardez le premier paragraphe il se passe d'élégance c'est le milieu de la colonne il y en a d'autres au-dessus je te vois venir et donc ici ce matin à 7h j'ai quitté Nantes bla 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 premier paragraphe après il quitte Nantes au sortir de Nantes par la route de Vannes bla 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 alors quitté Nantes prend au nord vers Vannes mais c'est un nouveau paragraphe parce que c'est une nouvelle unité et puis il était déjà 5h du soir donc là vous vous rendez compte on est passé de 7h du matin à 5h du soir en deux paragraphes et donc on a des découpes par rapport à la temporalité par rapport à l'unité de l'action on a trois paragraphes différents on a trois moments dans cette journée qui sont décrits par trois paragraphes et les paragraphes sont signalés par des espaces d'élégance si vous regardez la taille de l'espace d'élégance on est toujours entre deux, trois, quatre lettres donc on est aux alentours d'un quadratin, un quadratin et demi je vous rappelle qu'une lettre c'est pas un quadratin le quadratin c'est le M capital qui est la plus large des lettres donc là on doit être aux alentours d'un quadratin, un quadratin et demi le narrateur va donc faire d'écrire différents moments dans la journée chaque moment on sait qu'on passe d'un moment à l'autre parce qu'on passe d'un paragraphe à un autre changement d'idée, changement d'unité donc changement de paragraphe ça c'est dans les textes narratifs donc les romans, les récits, etc. dans les textes non narratifs dans tous les autres textes par exemple une recette de cuisine une légende de photos, etc. un dialogue, etc. dans un texte non narratif le changement de paragraphe va marquer la composition du texte en termes d'interlocution donc en termes de manière dont on parle dont on vous parle ou la mise en avant d'un énoncé la composition en termes d'interlocution c'est l'ajustement aux réactions du lecteur et le point 2 c'est, si vous voulez, un espèce d'intertitre alors par exemple ici dans une recette parce que ce n'est pas le truc le plus clair à comprendre chaque paragraphe va correspondre à une action on est dans une unité de temps, de lieu et d'action je veux dire, préparer une mayonnaise logiquement ça ne vous prend pas trois jours donc en principe si on était dans un texte narratif et qu'on vous expliquait que le personnage fabrique de la mayonnaise grosso modo ça va aller fin paragraphe ici préparation de la mayonnaise d'abord vous prenez de l'huile d'arachide avec un peu d'huile d'olive sans excéder blablabla ok vous avez votre huile ensuite si vous voulez que votre mayonnaise soit crémeuse j'ai deux cuillères à soupe de crème fraîche c'est de la mayonnaise un peu genre version par régime vous voyez un truc un peu c'est un truc divers qui tient au corps on rajoute de la crème fraîche allez planche la mayonnaise se conserve quelques heures ne servez pas la mayonnaise dans une saucière en argent c'est très comique vous avez déjà servi de la mayonnaise dans une saucière en argent c'est assez comique parce qu'au bout d'un moment vous avez de la mayonnaise noire généralement c'est mal pris par des invités oui c'est pas beau, ça fait noir parce que l'acide qui est dans la mayonnaise va attaquer l'argent qui va se décomposer en plus je pense que c'est oxythe le noir donc si vous avez des gens que vous n'aimez pas vous pouvez leur servir de la mayonnaise dans une saucière en argent et après ils vont mourir l'arme du crime c'était quoi ? de la mayonnaise bref et donc voilà toutes les étapes de constitution de la mayonnaise dans une recette de cuisine parfois vous avez ce qu'on appelle des alinéas tiretés donc avec des petits tirets comme une énumération toutes ces étapes elles sont différentes elles correspondent à des étapes chaque fois que vous lisez un truc vous devez le faire donc il y a un temps il y a un temps de la lecture un temps de l'action vous faites la recette petit à petit et donc on a créé des paragraphes différents pour marquer justement ce rythme de préparation au fil de la lecture texte linéaire non narratif ici c'est un reportage le reportage ce n'est pas du texte narratif c'est du texte descriptif dans ce texte donc le passage d'un paragraphe à un autre c'est strictement la mise en évidence de l'information c'est un texte narratif sur une négociation syndicale voilà ce qui se passe rudy cannes fgtb fermeture de l'usine machin en parallèle à propos au fait je viens de vous parler d'un truc mais il y a un autre truc qui se passe en même temps c'est on négocie aussi un plan social pour les paragraphes qui devraient repartir ok les syndicats ont une nouvelle proposition glissement de date machin machin donc on a plusieurs événements tac 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 et donc c'est pas une narration on ne vous raconte pas une histoire mais on décrit de manière factuelle plusieurs éléments d'information et donc on les organise en paragraphe que le paragraphe soit long ou court on s'en fiche on divise en éléments d'information et le rythme des paragraphes doit en principe permettre au lecteur de digérer petit à petit les éléments l'un après l'autre mettre l'accent sur chaque nouvelle donc le paragraphe grosso modo est une unité de sens un paquet d'informations et un paragraphe doit en principe contenir quatre éléments la relation au paragraphe précédent un rappel du paragraphe précédent un énoncé court c'est un thème plus un rem un développement et une reprise ça c'est les choses classiques dans la construction littéraire donc aussi par exemple dans ce texte sur le reportage donc aussi alors je vous ai déjà parlé de ça mais donc en conséquence de et en plus aussi donc aussi ces deux prépositions c'est mauvais normalement littérairement c'est pas grave je fais l'enchaînement par rapport à ce qui précède ça c'est le lien le reportage c'est le sujet le reportage c'est donc aussi alors maintenant je vais parler de trucs mais maintenant je parle ce paragraphe porte sur le reportage tout le monde a compris ? le thème c'est le reportage le rem c'est la description du sujet une affaire de dévoilement le reportage c'est une affaire de dévoilement mon paragraphe va parler du reportage comme une affaire de dévoilement tout le monde a compris ? ok si tout le monde a compris je développe développement la conclusion je résume ce que je voulais dire en trois mots et donc j'ai mon texte ok regardez ici la phrase en rouge manque de distinction entre les paragraphes mais on va essayer de mettre en évidence les choses donc s'il y a un élément qui se passe en parallèle d'un autre on va forcément mettre ces deux événements dans deux paragraphes différents marquer le paragraphe l'alinéa c'est donc la ponctuation le fait que le paragraphe se termine et qu'un autre paragraphe commence la jonction entre les deux on appelle ça un alinéa aujourd'hui on le marque par un dispositif qui n'est plus le pied de mouche ce qu'on faisait au Moyen-Âge on le marque par un saut de ligne l'alinéa n'est pas non plus un saut de ligne l'alinéa ce n'est pas le fait de passer la ligne l'alinéa c'est le fait de passer d'un paragraphe à l'autre aujourd'hui on confond ça on dit qu'un alinéa c'est un retour à la ligne parce que tous les alinéas nous les marquons par des retours à la ligne je vous montrerai des contre-exemples quand on fait un retrait de première ligne on n'utilise jamais une tabulation ni des espaces vous devez savoir que dans tous vos ordinateurs j'ai implanté un logiciel espion qui me signale quand vous faites ça à partir de maintenant je vous poursuis si votre ordinateur plante ce sera à cause de moi parce que je saurais que vous l'avez fait et j'aurais fait planter votre ordinateur à distance par la force de ma pensée si si je fais aussi les problèmes d'amour d'argent et de succès dans la vie et je répare les voitures par téléphone aussi je vous donnerai mon numéro de compte en fin d'heure donc ne faites pas une tabulation il y a dans InDesign un réglage qui s'appelle de manière intelligente le retrait de première ligne ils sont forts dans InDesign je vais essayer de vous le montrer à condition de récupérer mon curseur voilà donc j'affiche les réglages de paragraphe ceci c'est le retrait à gauche donc c'est toutes les lignes du paragraphe ça c'est le retrait de première ligne donc je vais mettre mon curseur je vais faire un paragraphe un peu plus long pour que vous voyez mieux de quoi il retourne je vais augmenter le retrait de première ligne voilà pourquoi est-ce que je n'utilise pas d'espace parce que si vous tapez plusieurs fois sur la barre d'espacement vous insérez des espaces justifiantes et donc quand vous allez justifier votre texte votre espace d'élégance va forcément être justifié aussi les espaces vont bouger donc ça ne va pas pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas de tabulation parce qu'une tabulation sert à emmener votre curseur et à emmener du texte à un endroit précis sur la ligne pour pouvoir séparer d'une manière toujours constante des colonnes de texte à l'intérieur d'un paragraphe ça ne sert pas à ça non plus une tabulation c'est que vous avez du texte vous allez là par exemple je fais un sommaire j'ai du texte et puis le numéro de page est là à la ligne suivante j'ai du texte plus court le numéro de page est quand même là j'ai une tabulation à cet endroit là quand j'appuie sur table ou clavier le curseur tac voilà et je suis toujours au même endroit et donc mon texte est aligné ça sert à ça une tabulation ça ne sert pas en début de paragraphe en début de paragraphe vous avez un retrait de première ligne c'est là qu'il se règle d'accord donc de grâce ne faites pas l'utilisation ah voilà je vais encore devoir attendre 5 secondes voilà donc ne pas utiliser la tabulation et de la même manière si jamais vous séparez les paragraphes par un espace entre les paragraphes on ne fait jamais enter enter si vous faites ça vous créez un paragraphe vide donc dans InDesign je ne vais pas retourner vous le montrer encore mais il y a aussi un réglage d'espace avant le paragraphe ou d'espace après le paragraphe en général si vous séparez deux paragraphes dans le premier paragraphe vous mettez un espace après ça laisse du vide et puis le paragraphe suivant commence si vous faites un double retour de chariot vous risquez toujours d'avoir le bête problème par exemple de la ligne vide en début de colonne parce que vous allez composer puis vous allez modifier votre texte et puis votre paragraphe vide qui ne sert à rien déjà le paragraphe vide vous ne pouvez pas régler sa taille donc c'est déjà un peu débile mais alors en plus ce paragraphe vide peut se retrouver en haute colonne et donc à ce moment là InDesign va avoir un paragraphe vide donc il va passer une ligne et puis il va commencer le texte et vous avez une ligne vide en début de colonne de texte et vous ne savez pas pourquoi donc ne faites pas ça vous avez des réglages d'espacement utilisez les réglages d'espacement ça existe dans tous les logiciels y compris Word y compris OpenOffice y compris tout ce que vous pouvez utiliser ne faites pas Enter, Enter quand vous voulez passer une ligne c'est pas comme ça qu'on fait c'est pas du boulot de graphiste alors le texte précédent avec des pieds de mouche ça existe, on peut le faire en fait c'est pas si mal l'intérêt du pied de mouche c'est quoi ? c'est que forcément vous allez avoir un gris typographique qui sera beaucoup plus continu le pied de mouche pour séparer deux paragraphes c'est une séparation qui est beaucoup plus légère qu'un passage à la ligne pardon qu'un retour à la ligne pour la linéa donc ma foi c'est pas si mal un texte un peu poétique avec une mise en page qui joue sur la forme des blocs etc et là aussi vous avez des pieds de mouche je ne sais pas si je je peux vous le montrer voilà où est-ce que vous avez des pieds de mouche voilà ici un pied de mouche par exemple l'intérêt du pied de mouche ici pour les paragraphes c'est quoi ? c'est que plus le texte est continu plus il va remplir la forme de manière uniforme évidemment on veut créer un cercle donc si on a des lignes creuses on crée un cercle avec des trous ça ne va pas donc ici avec le pied de mouche on remplit bien tout c'est assez sympa c'est un effet poétique où on utilise le pied de mouche dans ce cadre là il est évident que ça fait beaucoup de textes en petit dans une forme un peu compliquée avec des pieds de mouche c'est pas le texte le plus facile à lire donc si on nuit à la lisibilité comme ça il faut qu'on s'assure que le fait de lire doit être subordonné à la forme globale qu'on veut donner au texte évidemment ça ne se fait pas on ne peut pas faire un annuaire téléphonique comme ça parce que les gens ne vont pas être contents donc alinéa rentrant à un alinéa signalé par un retour à la ligne avec une espace d'élégance ou un retrait de première ligne ça décrit donc l'insertion d'un blanc en début de première ligne de paragraphe on en a plusieurs sortes le plus habituel c'est le retrait rentrant on a aussi des alinéas sortants avec un retrait pour toutes les lignes du paragraphe sauf la première dans ce cas là on appelle ça une mise en page en sommaire pour les énumérations on cale toujours que ce soit des énumérations avec donc on peut faire des listes en fait je ne devrais pas dire énumération je devrais dire liste donc les listes numérotées avec des numéros ou non numérotées avec des puces l'équivalent des OL ou UL en HTML en principe la mise en page consiste à caler la puce au fer gauche ensuite à repousser le premier caractère de la première ligne à la même distance que l'espace d'élégance et à aligner toutes les lignes suivantes à cet endroit donc il n'y a pas d'illustration pour ça mais si je mets une donc vous avez une colonne de texte comme ça vous avez des lignes de texte qui remplissent comme ceci quand vous avez une énumération en principe la puce se met là le texte commence là voilà donc vous alignez ici ok la puce suivante d'accord en principe on fait comme ça donc le retrait le retrait sortant donc le retrait de première ligne qui est négatif par rapport au retrait général des autres lignes on appelle ça une composition en sommaire quand vous faites des listes à puce toutes ces règles là en fait elles sont dans le elles sont chez Perusso elles sont en partie dans les règles typographiques de l'imprimerie dans le lexique des règles typographiques de l'imprimerie nationale ce sont des trucs que je m'attends à ce que vous appliquez à partir de maintenant pour tout le reste de votre vie je ne vais pas passer mon temps à vous faire des trucs des démonstrations spectaculaires avec des couleurs à chaque fois mais ce sont des règles typographiques qui existent qui existent qu'il faut respecter donc je vous montre également ceci vous voyez qu'on utilise les alinéas rentrants ça fonctionne parce qu'on a un texte qui est très long un petit caractère qui est très dense et donc on va faire des séparations de paragraphes qui sont courtes qui vont fonctionner et qui vont permettre de trouver rapidement le début des paragraphes je vous ai montré où ça se passait dans InDesign attention à la taille c'est ce que je vous montrais tout à l'heure si on a une ligne courte et puis un retrait de première ligne très important on a plus de chances d'avoir un truc pas très élégant comme ça où l'espace n'est pas très bien défini c'est un peu flottant puisqu'on a une espèce de lézard qui remonte comme ça vers la droite un petit peu voilà alinéas sortant saillant ou en sommaire lorsque la ligne est à gauche et donc on va faire un retrait positif pour toutes les lignes sauf la première ligne généralement dans les logiciels on indique un retrait positif pour toutes les lignes et puis un retrait négatif de première ligne donc on ne règle pas il y a des logiciels où on dit première ligne autant dans ce cas 6,0 et autre ligne autant dans InDesign et dans la plupart des logiciels que vous allez utiliser ce sera toutes les lignes autant et la première ligne moins autant revenir la première ligne au faire on peut le faire sur des sommaires par exemple on peut le faire sur des bibliographies on peut le faire sur des listes de numérations etc etc les logiciels sont un petit peu bizarres par rapport à ça il y a aussi un caractère retrait jusqu'à ce point que je vous montrerai peut-être plus tard mais voilà dans la typographie suisse internationale on va utiliser massivement la géométrie les linéales les grilles pour mettre de l'ordre sur le texte et ce qui va compter donc c'est la grille de mise en page vous avez même des sites web qui utilisent ce genre de truc quand vous ferez du CSS on vous parlera de systèmes de grilles qui sont des frameworks CSS en fait comme Bootstrap par exemple qui est prévu pour que vous travailliez avec une grille et vous allez avoir une grille verticale aussi par l'enchaînement des lignes de base et des interlignes lorsqu'on ne fait pas de retrait les paragraphes sont évidemment un peu difficiles à voir sauf que vous avez évidemment des lignes creuses qui vont identifier les paragraphes la dernière ligne d'un paragraphe est en principe une ligne creuse donc normalement on la voit par contre des fois c'est un peu bizarre par exemple ici le premier paragraphe jusque préoccupation depuis ses débuts il est clair que préoccupation depuis ses débuts c'est la fin d'un paragraphe et que et jamais il n'y sera aussi bien parvenu etc c'est un autre paragraphe mais en réalité il y a encore un paragraphe là dedans donc à partir de et jamais jusque la fin il y a deux paragraphes saurez-vous retrouver la limite du deuxième entre le deuxième et le troisième paragraphe je n'en suis pas certain puisque c'est assez peu visible en réalité le paragraphe se termine ici comme la ligne n'est pas très creuse elle est presque regardez ici une ligne qui est plus creuse que celle-là et qui pourtant n'est pas une fin de paragraphe donc c'est très difficile de comprendre que là on commence un nouveau paragraphe ça ne va pas trop alors ce qu'on fait et c'est généralement une approche qu'on utilise qu'on utilise beaucoup en typographie moderne une quatrième méthode qui est apparue petit à petit dans la composition suisse dans le style suisse et puis dans le style anglo-saxon ce sera d'insérer un espace entre les paragraphes c'est une pratique qui existe généralement sur le web c'est plutôt de la fainéantise parce que c'est plus facile à gérer mais on voit beaucoup ça dans le monde de l'édition aussi donc les éditions plus classiques ne vont pas utiliser système c'est quelque chose qui est plus moderne que le retrait de première ligne mais en fait le truc surtout c'est qu'il faut choisir il n'y a aucune raison valable je n'en connais pas en tout cas de raison valable de composer des paragraphes avec un espace entre les paragraphes et un espace d'élégance il n'y a pas de raison en principe ça ne sert à rien je n'ai pas encore rencontré de cas où c'était nécessaire ça vous arrive souvent de faire ça dans vos justifications pour l'exercice 1 je l'ai vu beaucoup si vous ne savez pas que vous l'avez fait c'est un autre problème mais je le vois beaucoup l'espace d'élégance et l'espace entre les paragraphes ça sert à la même chose donc il n'y a pas besoin de faire les deux choisissez si vous composez avec un espace entre les paragraphes n'utilisez pas d'espace d'élégance vous aurez un truc qui sera plus moderne ça cause d'autres problèmes par rapport au rythme vertical etc mais ça fonctionne on voit ça beaucoup sur le web en général quand on fait ça on prend une demi-hauteur d'interligne ou en tout cas on prend un multiple de l'interligne soit un interligne entier soit un demi-interligne pour des raisons pratico-pratiques que je vous montrerai sur des longues colonnes Jeffrey Zeldman sur son site d'accessibilité fait des interparagraphes plus petits mais en fait l'idée c'est que son site il fait 1000 pixels de haut enfin il fait des milliers de pixels de haut plus tôt et que donc ça devient un petit peu difficile à lire donc voilà ma foi ça fonctionne le premier paragraphe on peut omettre le retrait sur un premier paragraphe pourquoi ? parce qu'il est clairement identifiable alors il peut être en haut de page mais il peut être aussi après un titre ici nous avons deux sous-titres Jetstream et Jeux et le premier paragraphe qui suit le titre ne comporte pas d'espace d'élégance et pour cause puisque nous avons un paragraphe qui est un titre donc qui est clairement identifié et donc on voit bien la rupture entre les deux il n'y a pas de nécessité de mettre un espace d'élégance c'est ici que ça se passe alors un manuel d'infographie si si je vous jure introduction à l'infographie par James Foley en fait c'est un manuel d'introduction à l'infographie pour les programmeurs et les mathématiciens je vous rassure là il est clair ici qu'on a un espace d'élégance qui est trop grande et en plus on a des systèmes de titres qui sont d'une lourdeur invraisemblable donc ce n'est pas un bon exemple naturellement l'espace d'élégance je pense moi que si l'espace d'élégance est si grande c'est parce que le monsieur s'est rendu compte qu'avec des titres aussi lourdingues la mise en évidence des paragraphes n'était pas forcément suffisante avec une petite espace d'élégance donc il s'est cru obligé de l'augmenter donc bref voilà alors généralement de manière usuelle on marque le retour des paragraphes par un retour de chariot donc un passage de ligne on ne fait plus des pieds de mouche c'est extrêmement rare les pieds de mouche dans une mise en page classique on va faire un retour de chariot plus un retrait rentrant ok si vous avez un texte littéraire vous allez faire ça parce que c'est la manière la plus traditionnelle de le faire à part les pieds de mouche sinon on peut faire un retrait sortant c'est réservé à certains cas comme par exemple les énumérations les sommaires les bibliographies etc et puis vous pourriez aussi c'est une mise en page plus moderne faire un retour de chariot plus un ajout d'espace interparagraphe mais dans ce cas là vous ne faites pas d'espace d'élégance on a aussi des variantes l'alinéa guillemeté c'est un alinéa qui marque un début de paragraphe de citation ou de discours rapporté direct un discours rapporté direct c'est un truc où on fait parler quelqu'un c'est du discours direct inséré dans un discours narratif pour marquer le discours direct on utilise les guillemets la règle pour les guillemets dit que et vous le voyez ici on commence le guillemet au faire pourquoi ? parce que si on faisait un espace d'élégance on aurait un espace d'élégance plus le guillemet qui est petit plus l'espace à l'intérieur du guillemet c'est pas terrible et le guillemet fermant lorsqu'on utilise lorsque la phrase entre guillemets est une phrase complète le guillemet fermant se place après la ponctuation finale j'ai une phrase complète ici j'ai la majuscule j'ai le point final le guillemet je le mets après si j'avais une phrase avec une citation qui n'occupe qu'une partie de la phrase par exemple alors machin a dit ceci deux points ouvrez les guillemets phrase dans ce cas là je ferme les guillemets et ensuite je mets la ponctuation ok donc si la phrase est complètement dans le guillemet alors le point final se trouve aussi à l'intérieur des guillemets si c'est une partie de la phrase qui est entre guillemets le point final se trouve après les guillemets tu as l'air vraiment tracassé ça va ou c'est pas clair alors si tu as alors machin a dit ceci deux points ouvrez les guillemets pas de majuscule je commence ma phrase et dans la citation il y a un point et une phrase qui recommence et que la citation se termine elle a commencé à l'intérieur d'une phrase je mets les guillemets puis le point il peut y avoir des cas bizarres quand la citation comporte un point d'exclamation ou un point d'interrogation qui est une ponctuation obligatoire puisque sémantique et donc on pourrait avoir des cas où on va avoir la citation point d'interrogation guillemet point final c'est pas beau mais voilà alinéa guillemettée mais dans ce cas-ci retenez que pas d'alinéa avec un retrait pas d'espace d'élégance alinéa guillemetée avec une variante puisque nous allons avoir un dialogue dans ce cas-ci on va utiliser les espaces d'élégance s'il y a plusieurs citations qui sont du discours direct c'est-à-dire ce n'est pas du discours direct rapporté c'est du discours direct cité à la matière à la manière d'une pièce de théâtre par exemple où vous avez tous les dialogues qui s'enchaînent on peut les tireté je vous montrerai la lignée à tireté juste après mais quoi qu'il en soit on peut dans ce cas-là utiliser le retrait de première ligne et on peut faire des variantes dans ce cas-là regardez ici nous avons deux paragraphes qui sont dits par la même personne nous avons le retrait de première ligne nous avons le guillemet ouvrant ici le guillemet fermant là le commentaire la suite du texte et puis la suite du dialogue et en fait dans ce dialogue il y a un changement d'interlocuteur le changement d'interlocuteur est signalé par un saut de ligne et un tiré long ok donc c'est deux discours directs différents on ne va pas fermer les guillemets les rouvrir quand on a deux citations entre guillemets donc deux dialogues à la suite on ne ferme pas les guillemets pour les rouvrir simplement on met un tiré long qui va séparer l'élocution oui qui a fait l'application de l'ensemble de l'élocution de l'élocution de l'élocution de l'élocution que quoi ? le point d'interrogation dans les guillemets si on est en train au plus de la première fois oui sinon on ne le met pas le point d'interrogation à l'intérieur à l'extérieur non non tu le laisses toujours à l'intérieur parce que c'est une ponctuation obligatoire la ponctuation à l'extérieur c'est parce que la ponctuation n'appartient pas à la citation elle appartient à la phrase dans laquelle est la citation d'accord ? quand c'est un point on peut le faire parce qu'on peut supprimer le point dans une phrase même si je cite une phrase à l'intérieur d'une autre phrase le point n'est pas une ponctuation sémantique qui ne signifie rien sinon que c'est fini d'accord ? le point d'interrogation il marque la question donc lui je dois le laisser tiran lança deux points ouvrez les guillemets qui te dit que sans majuscule dans ce cas là blablabla point d'interrogation guillemets point parce que ma phrase ne commençait pas avec qui te dit que ma phrase commençait avec qui te dit que d'accord ? c'est du discours rapporté dans ce cas là alors variante de marque la linéa tiretée tiretée de dialogue qu'on voit parfois aussi dans les interviews dans la presse marque la prise de parole d'un nouveau locuteur le tiret marque la prise de dialogue d'un nouveau locuteur un peu comme deux discours directs à la suite dans l'exemple précédent ici on va même marquer le changement du dialogue par un changement typographique avec du gras pour les questions c'est la forme d'une interview c'est généralement classique dans ce cas là un linéa tiretée de dialogue on ne le fait pas comme une énumération on va le faire avec le texte qui revient au fer gauche d'accord ? donc on utilise le retrait de ça en fait ça marque presque un retrait de première ligne le tiré plus l'espace ça fait déjà comme si c'était un espace d'élégance qui est rempli par le tiré mais bon on va ramener au fer à gauche parce qu'on a du discours qui est suivi parce que généralement dans une énumération les termes d'une énumération en principe sont courts et donc c'est plus élégant d'avoir à chaque fois la puce qui revient et qui va marquer l'énumération à la suite voilà après ce ne sont pas des règles qui sont absolues je pense qu'il faut aussi gérer ça par rapport à la forme générale du texte au moment où vous faites la mise en page une autre variante de marque que j'aime beaucoup l'alinéa suspendue dans ma tête je rature énormément parce que j'écris d'abord mes textes blablabla mais c'est dans la tête que se fait le travail elle va chercher un verre d'eau et c'est pour ça que je recours toujours à la métaphore de la grossesse blablabla donc ça et ça c'est le même paragraphe à l'intérieur on a glissé une autre phrase qui est une incise qui est une interruption et bien on peut faire un paragraphe suspendu c'est ce qui s'appelle ici donc un alinéa suspendu pardon avec point de suspension à la fin du premier paragraphe et ensuite les points de suspension qui redémarrent le paragraphe ici d'ailleurs on ne met pas le majuscule ce qui indique bien que c'est la suite du paragraphe remarquez l'espace ici les points de suspension sont toujours suivis d'un espace et donc on aurait pu mettre le paragraphe à la suite on aurait pu utiliser une autre technique d'incise qui consiste à insérer la phrase entre des tirées longs dans la continuité du paragraphe ça existe aussi mais dans ce cas-ci on a utilisé l'alinéa suspendu suivi d'une minuscule donc pour interrompre le paragraphe d'accord retenez bien ceci les points de suspension les trois petits points on ne dit pas trois petits points on dit trois petits cochons mais pas trois petits points les points de suspension ne servent pas à grand chose en français si vous avez un paragraphe dont vous vous sentez le besoin de le terminer par des points de suspension ça veut dire qu'il n'est pas fini donc plutôt que de mettre des points de suspension achever votre paragraphe ce sera mieux pour la compréhension les points de suspension servent à deux choses en français ils servent à faire des alinéas suspendus comme ça ou à marquer une liste ouverte j'ai pris des petits pois des carottes trois petits points ensuite je suis allé là où je devais aller ok ouvrir une liste voilà quand on utilise le mot etc qu'on peut abréger par etc on ne met jamais etc et les points de suspension jamais les points de suspension et le etc ont exactement la même valeur donc utiliser les deux c'est contre-productif soit etc soit les points de suspension pas les deux c'est comme l'espace entre les paragraphes soit un espace entre paragraphes soit une espace d'élégance pas les deux ça dit la même chose rappelez-vous rappelez-vous le principe d'économie utiliser le moins de choses possible vous voulez dire une chose qui est je passe d'un paragraphe à l'autre utilisez un système pour le dire pas deux deux ça ne sert à rien ce ne sera pas plus clair c'est le contraire la lettrine la lettrine est un système relativement ancien de marque de paragraphe donc je vais le passer ici je vous montre cet exemple pourquoi parce qu'il vous montre deux choses qu'on ne fait plus guère aujourd'hui c'est à dire les lettrines enluminées d'une part et d'autre part les lignes creuses remplies regardez ici c'est amusant ça c'est une ligne creuse c'est la fin du paragraphe il n'y a pas de pied de mouche c'est des rares manuscrits qui utilisent le passage d'un paragraphe à l'autre avec des sauts de lignes par contre comme ça crée une ligne creuse c'est moche les lignes creuses alors on a fait un petit dessin pour le remplir et vous avez ça à chaque paragraphe remarquez aussi que quand on place une lettrine généralement on donne un style aux quelques lettres qui suivent pour faciliter l'enchaînement entre la lettrine qui est par définition très grande et le texte qui suit dans des paragraphes modernes on va généralement utiliser du texte en capital ou en petite capitale pour enchaîner entre la lettrine et le texte courant reprise de l'idée du pied de mouche dans un autre contexte c'est un livre objet sur Amélie Boulin et donc vous avez ici un jeu de loi et dans le jeu de loi les différentes règles ne sont pas placées sur des paragraphes mais bien avec des pieds de mouche le pied de mouche n'étant pas constitué ici par le caractère pied de mouche mais simplement les différentes cases le texte des différentes cases est séparé par le mot case avec le numéro qu'on a traité typographiquement différemment il est en capital et en rouge et ça marque le passage d'un paragraphe à un autre donc ce texte comporte plusieurs paragraphes un paragraphe par case qu'on ne marque pas par un alinéa qu'on ne marque pas par un pied de mouche mais on a une autre forme de pied de mouche qui est une mise en évidence typographique des deux premiers mots du paragraphe ça fonctionne aussi ici une mise en page axiale avec un dialogue et un dialogue qui est mis en page comment ? de part et d'autre d'un axe nous avons deux personnages alors c'est intéressant parce que généralement deux personnages sont face à face donc ils sont de deux côtés et donc chaque côté représente un personnage donc on a du texte qui passe d'un côté à l'autre remarquez aussi le texte au fer à droite pour ce qui concerne la partie du texte qui est à gauche de l'axe l'axe c'est cette ligne imaginaire qui sépare les deux et donc ici le texte va forcément être en drapeau avec fer enfin aligné au fer à droite pourquoi ? parce qu'on veut que ça flotte sur cet axe si on veut matérialiser l'axe il faut bien qu'on ait une ligne droite et donc les paragraphes qui sont à gauche de l'axe vont être alignés au fer à droite pour marquer la ligne droite voilà la hiérarchie est quelque chose de très important dès qu'on a du texte qui est volumineux qui occupe de la place donc dans les journaux par exemple on va avoir besoin d'une gestion typographique qui sera très rigoureuse parce qu'il y a beaucoup d'informations très structurées beaucoup de choses différentes sur une page donc on doit aider le lecteur à identifier clairement les choses qui sont différentes dans les journaux de plus en plus on va utiliser la couleur pour faire ça pas spécialement dans les titres enfin ici vous voyez des sous-titres qui sont bleus mais on va parfois utiliser simplement des fonds ou des filets colorés qui vont aider à la mise en évidence le texte tout texte est généralement divisé en sections et en typographie on va appeler plan l'organisation des informations qui sont contenues dans le texte les sections vont être introduites par des titres et donc on va devoir créer une hiérarchie le but du travail typographique à partir de l'établissement d'un gris typographique c'est l'établissement des différents styles de titres qui vont créer une hiérarchie ici vous avez des titres qui sont numérotés je ne vais pas revenir dessus parce que la numérotation des titres c'est encore toute une affaire on verra ça l'année prochaine et vous avez aussi une faute en fait là-dedans puisque vous voyez qu'il y a un texte courant dont le premier paragraphe ne comporte pas d'espace d'élégance puisque c'est le premier paragraphe et puis le suivant comporte un espace d'élégance et il y a un espace entre les deux paragraphes c'est mal le titre j'aime bien cette toile le titre c'est ce qu'on appelle une méta-information un descripteur une information à propos de l'information le titre est donc déterminant quant à la compréhension du texte ok ce qui est important c'est le rapport entre le titre et le texte ici le rapport entre le titre et l'image c'est ce qui fait tout le seul du tableau évidemment donc on va devoir organiser les titres alors on a différentes manières de diviser un livre si vous voulez avoir une référence complète là-dessus je vous renvoie au lexique des règles typographiques de l'imprimerie nationale à l'article parti d'un ouvrage vous allez avoir les us et coutumes de la division des ouvrages en langue française c'est compliqué donc je ne reviens pas là-dessus par contre je vous renvoie à ce que nous avons dit sur les enrichissements de texte les degrés de liberté que vous avez par rapport à l'enrichissement du texte quand vous créez une hiérarchie avec plusieurs niveaux de texte avec plusieurs niveaux de titres vous devez tenir compte de l'endroit d'où vous partez le niveau le plus bas c'est votre grille typographique de base et puis vous devez subdiviser si vous voulez l'espace virtuel qui existe entre le plus grand niveau de titre et le texte de base pour avoir des niveaux de titres qui soient à la fois distincts et en même temps suffisamment mis en évidence par rapport au texte de base pour qu'on voit que ce sont des titres pour ça vous allez utiliser les degrés de liberté qu'on vous propose et vous allez le faire de manière intelligente parce que même si le changement de police est un degré de liberté qui est très important vous vous souvenez de ce que je vous ai dit vous n'avez qu'à imaginer qu'il y a un système de points qui est attribué par ces modifications l'italique ce serait un point la capitalisation 2 la graisse 4 la couleur 8 et ainsi de suite mais même si vous ne faites qu'un changement de fonte ou de police le texte de la bord ici est en adobe garamont et vous avez du titre en haut à gauche qui est en garamont en haut à droite c'est du times en bas à droite je ne sais plus et en bas à gauche c'est du Georgia mais le contraste de taille d'oeil du Georgia est le plus important donc c'est encore ça qui fonctionne le mieux traditionnellement on dit que le texte courant il est mieux dans une police avec empattement et les titres sont mieux dans des polices sans empattement des linéales pourquoi est-ce qu'on dit ça ? parce que le rôle des empattements dans le texte c'est d'assurer la continuité de la lecture les empattements qui s'appuient tous sur la ligne de base matérialisent en quelque sorte la ligne de base et aident l'oeil à suivre la continuité du texte donc effectivement ça ne veut pas dire que les linéales sont lisibles sur la longueur ça veut dire que les empattements ont un rôle à jouer sur la longueur du texte généralement les titres en tout cas pour les titres les plus importants sont plus grands et plus courts alors plus courts ça veut dire que la lecture linéaire enchaînée est moins importante puisqu'on a une quantité de textes moindres donc c'est pas grave si on n'est pas entraîné par les empattements par ailleurs les empattements prennent de la place et plus le caractère est grand plus ils prennent de la place plus ils sont gênants graphiquement donc généralement ce qu'on recommande c'est utiliser une linéale pour les titres et une police à empattement pour le texte de labeur pour le texte long il est bien évident que c'est une règle de base et qu'il y a plein de contre-exemples à vous donner qui vont qui vont vous montrer qu'on peut tout à fait faire le contraire et que ça marche quand même si vous regardez un journal comme Le Soir par exemple eux ils font le contraire leur police de labeur c'est une linéale alors que les polices de titre c'est des mécanes alors faites attention aussi à la cohérence ici vous avez donc un texte qui est en garamont et puis un titre qui est en comixant je ne suis pas persuadé que ce soit un accord qui est très heureux un texte avec une fracture non plus un texte avec une mécan qui est un wood type en plus qui est très orné et très illisible je ne suis pas du tout persuadé que ce soit bien non plus et donc à la rigueur la didone là sur la droite c'est encore ce qui fonctionne le mieux mais même je ne suis pas certain qu'une gerald et une didone ce soit un accord qui soit justifié c'est un peu à vous de voir ce qu'on peut faire encore une fois je vous rappelle l'importance de ne pas changer trop souvent de police quelle que soit la mise en page que vous faites quand vous changez de police c'est très haut dans l'échelle des enrichissements il y a d'autres choses à tenter avant ok si vous n'y arrivez pas avec ce qu'il y a avant alors peut-être il faut envisager un changement de police mais il y a bien d'autres choses à faire pour des petits titres comme ceci généralement mettre de l'italique ou du gras ça suffit on a généralement pas besoin de faire plus donc ce cas là ce cas là avec de la graisse on pourrait travailler la capitalisation aussi ça fonctionnerait graisse et taille pardon voilà se contenter d'un changement de corps quand on a beaucoup de niveaux ça peut être problématique donc vous voyez ici un bouquin sur l'ergonomie où on a beaucoup de niveaux de titres et c'est un petit peu difficile de voir la différence entre les niveaux de titres puisque donc ici vous avez trois niveaux de titres différents et on ne le voit pas les encadrés verts ne font pas partie de ne font pas partie du livre le livre est sans les encadrés verts en fait les encadrés verts ont été rajoutés par la personne qui l'a lu pour pouvoir marquer les titres différemment donc ça c'est un titre de niveau 1 ça c'est un titre de niveau 2 ça c'est un titre de niveau 3 vous voyez une différence moi pas ça c'est un titre de niveau 3 ça c'est un titre de niveau 4 vous voyez la différence moi pas donc c'est très compliqué ça c'est une mauvaise hiérarchie parce que on voit la différence entre le texte de base et les titres mais on ne voit pas la différence entre les titres parce qu'on a juste changé l'échelle il faut changer un petit peu autre chose sinon ça ne fonctionne pas pareil ici là il y a trois niveaux de titres différents on ne le voit pas ici on a des titres qui sont numérotés mais c'est pareil à part la capitalisation il n'y a pas tellement de différence entre le titre de gauche et le titre de droite la numérotation n'est pas très convaincante non plus et en plus les titres sont d'une lourdeur terrible donc on a du mal à hiérarchiser les titres encore une fois on voit bien la différence entre le titre et le texte de base mais on voit mal la différence entre les niveaux de titre donc voilà il faut vraiment traiter les choses avec goût ici les annotations qui sont rajoutées c'est notamment une numérotation la numérotation peut être utile pour trouver les différents niveaux de titres puisqu'on ne numérotera pas pareil d'un niveau à l'autre quand on a une famille complète on peut franchement utiliser la Grèce donc ici vous avez Univer qui comporte plein de graisses différentes pardon Gotham excusez-moi qui comporte plein de graisses différentes et donc utiliser le continuum des graisses c'est intéressant mais quand vous faites uniquement un changement de graisse c'est la même chose qu'uniquement un changement de taille généralement ça ne suffit pas généralement vous devez accentuer le contraste entre les titres plus qu'avec simplement de la graisse graisse et taille ça peut marcher mais varier les problèmes aussi il pourrait y avoir un premier niveau de titre en italique simple et puis le niveau au-dessus gras et un peu plus grand le niveau au-dessus moins gras mais la même graisse mais capitalisé et encore un peu plus grand donc vous ajoutez en fait les enrichissements s'ajoutent les uns aux autres les variants entre même petite capitale ou capitale c'est autorisé aussi mais il faut essayer de rester cohérent d'un bout à l'autre évidemment donc faites attention à la hiérarchie c'est très difficile de créer une hiérarchie de titres ici encore en contre-exemple on ne comprend absolument rien donc il y a des capitales qui sont en plus interlétrés puis il y a des caractères plus grands il y a des titres qui sont plus petits par exemple c'est quoi le niveau de titre le plus important ici c'est ça ou c'est ça ça je vois bien que c'est plus grand probablement un titre de niveau 1 mais est-ce que ceci est un titre de niveau 2 ou de niveau 3 est-ce que ceci est un titre de niveau 2 ou de niveau 3 moi je ne sais pas vous savez on peut avoir une opinion mais avoir un truc tranché honnêtement je n'en suis pas certain ça me paraît très peu compréhensible j'ai l'impression instinctivement que ceci est un titre de niveau 3 et que ceci serait un titre de niveau 2 mais c'est vraiment une impression varié l'italique c'est bien aussi alors je vous rappelle aussi une chose c'est que lorsqu'on compose un texte en caractère romain ce qui est habituel qu'on veut mettre quelque chose en évidence on le place en italique si le texte est en italique de quelque chose à mettre en évidence on le place en romain d'accord si vous avez un paragraphe on le fait souvent par exemple pour des dédicaces ou des exergue dans un livre première page d'un livre vous allez avoir et merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à faire ce livre blablabla souvent on va placer ce texte en italique pourquoi ? pour le faire un peu différent du texte courant du livre pour introduire une variation qui montre son statut différent si dans ce paragraphe en italique je cite un titre de livre je vais le souligner mais le soulignement va se marquer par quoi ? le caractère est déjà en italique je ne vais pas le pencher plus je vais le mettre en romain donc vous devez tenir compte de ça aussi voilà un exemple de titre numéroté et qui fonctionne titre de niveau 3 on a le caractère qui est en gras en italique titre de niveau 2 je vous les montre titre de niveau 3 titre de niveau 2 ici on a plus l'italique mais c'est plus grand et on a toujours le gras titre de niveau 1 et bien c'est toujours en gras mais c'est encore un peu plus grand et en capital ça ça fonctionne à peu près peut-être pas super quoi que non en fait avec la capitalisation ça fonctionne il n'y a pas beaucoup de différence de taille il y a peut-être un point de différence de taille c'est pas énorme on aurait pu faire plus mais en même temps comme vous savez chaque fois des variations stylistiques on voit clairement la différence donc ça ne pose pas de problème pour ce qui est de la couleur attention utilisez la couleur avec parcimonie c'est très délicat la couleur parce qu'elle est très très haut dans l'échelle des moyens et qu'elle va tout de suite faire une grosse rupture de continuité ici on a des fonds colorés là c'est vraiment très compliqué surtout qu'en plus quand vous mettez une couleur quand un texte n'est pas noir sur fond blanc il est toujours moins lisible que du noir sur fond blanc ça peut ne pas être critique ici on a du texte en bleu foncé ma foi ça fonctionne mais vous devez absolument faire très attention à l'emploi de la couleur et surtout quand vous employez de la couleur dites-vous bien que mettre un titre en couleur ça veut dire que votre page entière devient une page couleur avec du texte noir dedans mais vous devez bien équilibrer la variation des couleurs dans l'économie globale du texte attention aux espacements aussi puisque le 2 et le 3 c'est le titre mais de quoi du paragraphe qui précède ou du paragraphe qui suit on ne sait pas la logique de composition c'est toujours un élément doit être physiquement proche d'un autre élément s'il en est logiquement proche je vous avais donné l'exemple avec les colonnes de texte et le calcul des gouttières une gouttière entre deux colonnes de texte doit être plus grande en taille que l'interligne entre deux lignes de ce même texte parce que ce qui est important dans une ligne quand on la lit c'est de passer à la ligne suivante pas à la ligne à côté dans ce cas-ci le titre se rapporte à ce qui est après visiblement mais on ne le sait que quand on voit le dessus alors violer les règles est toujours quelque chose qui est important à faire quand on a une justification pour le faire notamment ici sur les polices car on se rapproche d'une esthétique un peu rétro vintage 18e, 19e siècle où on employait beaucoup de polices de caractère donc l'idée c'est de revenir vers ça mais par contre pas en faisant n'importe quoi parce que ça c'est du n'importe quoi un niveau de titre et mettre un titre qui est en capital en italique en gras souligné et avec de la couleur au secours voilà ça ne va pas ne faites pas ça si vous êtes d'Altonia j'ai un truc pour vous n'utilisez pas la couleur mettez tout en noir d'accord je crois qu'il y en a qui sont d'Altonia ici non ? dénoncez-vous un peu le d'Altonia ah il n'y en a pas ah si voilà oui n'utilise pas la couleur c'est le plus simple ça va ? alors Romain Italique je vous ai expliqué déjà avec le truc qui doit être en Romain et on va arriver aux normes belles sur la ponctuation je ne vais pas vous parler de ça cette semaine on n'a pas le temps donc je vous parlerai de la ponctuation des espaces la semaine prochaine le temps il n'y en a pas n'y en a pas d'un pour ça